et bien voilà nous y sommes bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle soirée dominicale la messe du dimanche soir il va falloir qu'on ait une musique d'intro Raphaël, un orgue, enfin je sais pas moi un truc, non c'est nouveau paradigme donc il faut qu'on invente quelque chose d'autre en tout cas on est toujours en joie de pouvoir vous retrouver tous les dimanches et celui-ci en particulier avec Sylvain notre invité de ce soir, bonjour Sylvain bonjour à tous et puis Raphaël, bonsoir Raphaël et bonsoir Véronique bonsoir Véronique, bonsoir Elzo, bonsoir Sylvain on est tous très heureux de se retrouver pour cette conférence dominicale je vais laisser la main à Elzo et avant je vais reprendre le relais pour dire est-ce que vous entendez bien est-ce que vous avez le son et l'image est-ce que tout est correct pour vous dites-le dans le chat nous serions heureux d'avoir votre retour voilà et en attendant Véronique tu peux y aller je peux y aller bonsoir Elzo, bonsoir Sylvain et bonsoir Raphaël et je suis également très heureuse d'être avec vous Véronique, très bientôt en conférence au mois de décembre très bientôt yes alors on attend les retours tout va bien tout est ok voilà impeccable 10 sur 10 c'est de mieux en mieux on avait du 2 sur 5 du 5 sur 5 maintenant on a du 10 sur 10 alors ce soir conscience de soi mais également estime de soi Sylvain parce que les deux vont ensemble et puis tu as très envie de t'exprimer sur sur ces deux sujets j'en ai deux mais tu as raison c'est quelque part la même chose on va voir que en fait on a l'estime de soi on l'a quand on a conscience de qui on est vraiment mais c'est la conscience de soi avec un S majuscule donc c'est un petit peu différent peut-être particulier c'est ce qu'on va sans doute analyser allez c'est parti pour une petite conférence alors qu'est-ce que je devrais dire ce que je vais vous donner c'est comme d'habitude j'allais dire une vision peut-être un petit peu entre le psy et spirituel c'est entre ce que je sais moi et entre ce que les guides m'ont appris entre ce que mes enseignants divers et variés m'ont appris et ouais effectivement je voudrais parler un peu d'estime de soi parce que je trouve que que la majorité de nos auditeurs ont autour de 40 ans et que c'est toujours un petit peu le moment où on se pose un bon paquet de questions sur cette estime de soi sur ce qu'est-ce que je vais devenir alors je voudrais prendre plusieurs aspects peut-être de l'estime de soi cette conscience de soi le premier c'est de se dire il y a plusieurs regards là-dedans alors déjà l'estime de soi elle a un rapport avec 4 dimensions que je vais appeler la vision de soi l'amour de soi l'acceptation de soi et la confiance en soi c'est les 4 aspects les 4 pétales qui tournent autour de ce qu'on appelle l'estime de soi c'est assez classique comme schéma mais ça vaut le coup de reprendre cette dimension alors la première je vais l'appeler l'acceptation de soi pourquoi je parle d'acceptation de soi parce qu'en vérité la conscience de soi implique de s'accepter tel que l'on est sinon on va avoir conscience du personnage idéal qu'on voudrait être et pas de qui on est alors avant de commencer peut-être à disséquer le truc dans tous les sens je voudrais quand même dire quel est l'intérêt d'avoir une estime de soi l'intérêt c'est quand même d'avancer dans la vie avec un certain punch et sans des reculades perpétuels et de se dire qu'on ne vaut rien qu'on n'avancera pas qu'on ne sait pas faire de se mettre dans une spirale de dénigrement le cours au miracle parlerait pas de dénigrement il parlerait de penser d'indignité de se sentir indigne de ça ou de se croire indigne d'avancer dans une situation ou une autre alors l'estime de soi quand elle est bien équilibrée parce qu'on le sait que si on a trop d'estime de soi on va commencer aussi un petit peu à partir en vrac et se prendre pour qui on n'est pas comme dirait mes amis canadiens et là c'est fort dommage alors il y a un niveau équilibré à avoir entre j'ai pas d'estime de moi et j'ai suffisamment d'estime de moi pour avancer et ne pas aller jusqu'à j'ai tellement d'estime de moi que tous les autres je m'en fiche et on va voir que c'est juste impossible quand on parle d'estime de soi parce qu'on connait la conscience humaine alors si je reprends cette acceptation de soi c'est là où j'en étais l'acceptation de soi s'accepter comme on est c'est assez terrifiant quand je fais de l'EFT avec certaines personnes et qu'on prononce cette phrase en EFT je m'aime et je m'accepte totalement et profondément c'est ce qu'on dit dès le début en EFT on fait un petit tapping là on tape des points pour gérer des soucis je m'aime et je m'accepte totalement et profondément et tout de suite je vois le visage des gens qui disent pratiquement que cette phrase là il y a une erreur dans l'énoncé maintenant il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé parce que je m'aime et je m'accepte totalement et profondément ça ne renie pas les parts d'ombre ça les accepte on est vraiment on est vraiment dans l'idée de se dire comme le dirait une certaine prière je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai béni l'idée c'est ok je reconnais que je suis dans une certaine imperfection mais je reconnais aussi que je suis Dieu je ne peux pas me renier en tout cas à travers moi vous ne le verrez jamais dans mes discours on ne peut pas renier que nous sommes une part de Dieu ceux qui font ça en gros laissent tous leurs pouvoirs créateurs à tout le monde amusez-vous et là effectivement on obtient des victimes parfaites puisqu'elles sont englobées dans la création des autres et qu'elles ne peuvent rien créer ce qui est fort dommage on ne peut plus créer bah oui on ne peut plus créer parce qu'on a considéré que c'est les autres qui nous captent puisqu'on n'est pas les autres on est séparés des autres quand on s'unit aux autres il y a deux côtés le premier c'est une notion de responsabilité si nous sommes un alors ce que je vois ce que je perçois vient de moi aussi aussi et j'insiste surtout dans la période qu'on vit en ce moment en France ce que je vois vient de moi aussi ce que je perçois vient de moi aussi et ce que je vais choisir je ne choisis pas que pour moi c'est ça qui est paradoxal c'est on va le choisir pour le monde on va choisir pour soi et pour le monde en même temps pour le monde qu'on va vivre à travers nous aïe ça devient compliqué mais on va voir ça dans un autre aspect tout à l'heure donc cette acceptation de soi tel qu'on est elle signifie bah ma base de départ pour cette estime de soi c'est de commencer par là où je suis là ici maintenant parce que soyons clairs si vous faites du ski que vous chaussez vos skis et que vous restez en haut de la pente c'est à dire tant que j'ai faut déjà accepter d'avoir mis des skis il faut accepter l'idée qu'à un moment on va descendre il va se passer des trucs ça va être plus ou moins dangereux selon la couleur qu'on a choisi mais quand même il y a un moment on est sur les skis et c'est ce qui se passe un petit peu dans la vie vous l'avez tous remarqué on est sur des skis bon il y en a qui n'ont pas de bâtons ils ont la foi chousse grande estime d'eux pas de problème c'est ceux-là que je retrouve en polythrome à l'hôpital mais c'est pas grave en attendant et puis on en a qu'ont huit paires de bâtons qu'ont pris le casque la lanière et qu'ont un manteau qui s'ouvre dès qu'il y a du vent bref ce que je veux dire ceux-là c'est je veux bien y aller mais alors il faut que je sois couvert c'est pas une acceptation non plus on se perd un peu là-dedans manque de confiance en soi on va voir ça tout à l'heure mais c'est un petit peu l'idée donc voilà nous voilà tout chousse on est sur des skis on est sur une pente qui s'appelle la vie soit on reste en haut avec ses baskets et on attend que l'hiver soit fini d'accord et là on se dit peut-être que je m'en occuperai ce qui est assez typique des gens qui manquent d'estime d'eux parce que généralement c'est ah je m'en occuperai bientôt ah dès que possible ah mais ah la semaine prochaine ah puis il faut non mais attend non vous voyez ce que je veux dire quoi c'est tranquille procrastination voilà alors à la rigueur il y en a qu'on choisit une autre technique c'est pourquoi faire demain ce qu'un autre peut faire aujourd'hui mais c'est pas de l'estime de soi c'est de l'estime de l'autre et euh c'est un petit peu dommage aussi parce que vous êtes encore en haut sur vos skis et la vie elle n'attend que vous dans cette estime de soi je vous rappelle qu'on est là pour avancer donc la première chose c'est de se dire ok maintenant je vais m'accepter oui je suis sur des skis oui j'ai mes deux petits bâtons c'est fourni par dieu à la naissance il n'y a pas de problème ça se détache pas comme ça il va peut-être arriver des accidents mais si je reste en haut de ma pente comme un couillon c'est pas la peine que je regarde les gens en bas qui ont l'air d'avoir pris un fun pas possible et de dire ah mais pourquoi moi ça m'arrive pas ça vous arrive à vous vous avez l'air heureux puis moi je suis tellement malheureux et descend come on alors pour descendre après s'être accepté et de se dire ça y est je suis habillé je suis dans ma tenue de ski il faut passer par le deuxième point la confiance en soi la confiance en soi qu'est-ce que ça signifie ça signifie on a déjà fait des conférences sur le lâcher prise d'accord on va pas y revenir il y en a eu assez mais c'est quand même lié au lâcher prise la confiance en soi à un moment c'est que cette confiance en soi elle se dit que normalement si je suis sur des skis et que je garde mes pieds à peu près droit théoriquement je vais tout droit pour peu que la neige soit à peu près damée correctement le chemin devant c'est ce qu'on aime faire tous c'est pas exactement ce qui se passe mais il y a des moyens de rebondir sur les bosses il y en a qui font du ski de boss il y a des spécialistes mais vraiment cette confiance en soi elle entraîne un problème elle entraîne un problème qui est lié à l'estime de soi qui me paraît ici très important parce que cette confiance en soi on ne l'accepte et on se la donne que quand les autres vous l'ont donné et là Houston on a un problème parce qu'effectivement se dire j'aurai confiance en moi quand les autres auront confiance en moi c'est les autres qui vont me dire qui je suis c'est les autres qui vont me dire ce que je dois ressentir et si jamais elle me trouve beau je vais me trouver beau si elle me trouve belle je vais la trouver belle vous voyez ce que je veux dire et voilà c'est ça cette histoire c'est que la confiance en soi on la donne aux autres c'est le grand gap qui ne marche pas avec l'estime de soi parce que s'il y a une seule clé à retenir dans toute la conférence que je vais faire ce soir c'est de vous dire que l'estime de soi ne dépend que d'une seule personne vous même et jamais 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 de quelqu'un d'autre c'est jamais vrai tout ça c'est jamais c'est jamais vrai c'est toujours vous même qui vous accordez votre propre estime parce que si vous l'accordez aux autres mais ça c'est de la location tant que le mec il reste dans la location si je puis dire et que vous il va vous regarder là dans votre tenue de ski oh putain t'as pris la dernière tenue du décathlon ouais c'est cool et vous avez un autre mec à côté qui fait ça va l'orange comme couleur ça te perturbe pas ça me pique un peu les yeux quand même quoi est-ce que je vais dire à ce moment là il y en a un qui va dire ouais c'est super j'ai l'air con quand même donc l'estime de soi elle est autour de soi la confiance en soi soit on vient vous dire que vous avez une super tenue et ah vous êtes content de votre tenue de ski soit on vient vous dire qu'elle est toute pourrie et qu'on ressemble plus à un soleil jauny qu'autre chose et c'est foutu donc encore une fois confiance en soi ça veut dire quoi ça veut dire ok je me connais je me connais ça c'est très important je me connais c'est sans doute les premières étapes à faire en psychologie apprendre à se connaître et c'est ce que font tous les psys quand ils font une psychothérapie ils vont pas vous changer la vie ils vont simplement vous montrer comment vous fonctionnez donc quand on se connait on connait ses qualités on connait ses défauts on peut même si on est malin utiliser ses qualités et ses défauts d'accord si je reprends l'option du ski de me dire je suis incapable de faire la route droite ok c'est pas grave on a le droit de skier de travers c'est pas interdit c'est un peu moins dangereux mais on descend quand même c'est ça que je veux dire les défauts en fait c'est le côté de travers sur notre petite pente de ski c'est un petit peu ça ça va nous faire perdre un petit peu de temps pour arriver en bas et encore ça c'est parce qu'on a le défaut qu'on verra peut-être le mois prochain avec un autre Sylvain mais imaginez que le but c'est d'arriver en bas le plus vite possible dans les meilleures conditions possibles c'est déjà faux dans l'énoncé la réalité c'est de prendre du fun sur le parcours si vous faites du ski pour arriver le premier en bas le premier qui me dit le premier en bas à gagner il y a une erreur il faut prendre du fun c'est ça l'idée de la vie c'est de prendre du fun c'est pas de prendre de la vitesse c'est pas d'aller vite c'est d'aller bien et de se sentir bien la confiance en soi encore une fois se connaître je me fais confiance je sais que ça je sais faire quoi je le fais pas aussi vite que les autres je le fais peut-être pas aussi bien mais je le fais donc je m'appuie sur ce socle là sur ce que je connais de moi par contre je vais pas laisser les autres décider si je dois ou non avoir confiance en moi d'ailleurs quand on le dit comme ça ça paraît absurde mais c'est quand même ce qui se passe je vais pas pouvoir le faire parce que la dernière fois que j'ai fait ça elle m'a engueulé c'était compliqué ah non je peux pas non on passe au petit palier suivant après la confiance de soi on a la vision de soi qui va dépendre justement cette vision de soi elle dépend de quoi ? encore plus des autres malheureusement malheureusement dans l'estime de soi la vision de soi comment est-ce que je me vois ? décrivez-vous comme ça trouvez-vous trois qualités trois défauts je suis prêt à parier que vos défauts vous les trouvez pour certains pas du tout tellement vous êtes génial et pour d'autres très très vite avec qualité oui je suis gentil c'est sympa ok c'est bien gardez ça ça sert c'est sûr mais la vraie question c'est de se dire cette vision de moi la vision de soi comment est-ce que je me vois ? est-ce que vous voyez comme un battant ? comme quelqu'un qui suit ou comme quelqu'un qui avance ? comme un meneur ou comme quelqu'un qui est mené ? ou qui a été mené ? on va le voir tout à l'heure là je vois une question qui est très intéressante au niveau de la perte de confiance en soi parce qu'on a donné du pouvoir aux autres et qu'on a accepté qu'ils prennent ce pouvoir on a pris une charge parce que je vais vous dire quelque chose qui est quand même important dans la vision de soi quand on accorde la vision de soi aux autres je garde mon image du skieur en haut de la montagne elle me va bien mais si jamais vous accordez aux autres vraiment la vision de vous même ça veut dire que non seulement vous allez skier mais que vous allez prendre un autre skieur sur les épaules et là c'est moins facile pourquoi je vous dis ça ? parce que la vision de soi est souvent une vision de couple la vision qu'on a de soi quand on est dans un couple l'autre il vous dit qui vous êtes et vous vous lui dites qui il est et ben non il y a une erreur dans l'énoncé là aussi vous vous lui dites qui vous croyez qu'il est et inversement lui il vous dit qui vous croyez que vous êtes et on change les croyances et on fait le jeu de Byron Cathy et on inverse parce que la réalité c'est que le défaut que vous avez trouvé en l'autre c'est un truc que vous ne supportez pas chez vous non plus parce que ça vous arrive de temps en temps et que vous n'osez pas vous l'avouer et inversement la qualité que vous voyez en l'autre c'est la vôtre ce que je dis ça c'est souvent ça regardez bien souvent vous dites oh ce mec il est génial vous regardez quelqu'un et vous dites oh ce mec il est génial mais si il est génial c'est que c'est vous il faut vraiment vous le dire parce que ce que vous trouvez génial dans votre inconscience c'est qui vous êtes et quand vous reconnaissez quelqu'un qui est comme vous ou qui pense comme vous ou qui pourrait être vous vous le regardez et vous faites ce type est génial mais c'est vous même que vous avez vu mais vous avez relancé à l'autre Enzo il est super mais c'est vous Enzo c'est vous Raphael c'est même vous Véronique si vous les trouvez géniaux c'est une part de vous même ça tombe bien de toute façon nous le sommes donc quant à faire prenez nous avec vous parce que voilà ne vous inquiétez pas on va pas se mettre sur vos épaules on va se patcher quelque part et ça va pas bouger mais l'idée c'est ça la vision de soi est une vision encore une fois qu'on doit connaître de soi la connaissance de soi va nous amener la confiance la confiance l'acceptation l'acceptation le dernier palier qui s'appelle l'amour tout s'englobe là dedans tout s'englobe j'en dis la même chose avec des angles différents on l'a remarqué pourquoi ? parce que l'estime de soi un dernier angle s'appelle l'amour de soi alors l'amour de soi et je reprends avec mon je m'aime et je m'accepte totalement et profondément parce que la phrase qui tiquait avec la confiance en soi c'est je m'accepte totalement et profondément mais la phrase qui va avec l'amour de soi c'est je m'aime totalement et profondément mon dieu je m'aime et là on commence avec l'amour humain et pas l'amour divin qui n'est pas de ce monde ou pas complètement parce que dans l'amour humain c'est des je t'aime si je t'aime si t'es gentil avec moi je t'aime si tu me fais à manger je t'aime si t'es pas trop chiante je t'aime si tu m'envoies pas je t'aime si tu vas sortir les poubelles je t'aime si tu répare ma voiture je t'aime si t'avances comme moi j'avance je t'aime si on regarde la même émission je t'aime si t'es avec moi et voilà et on appelle ça l'amour ça a l'air sympa hein ça me tente pas trop moi je sais pas comment vous dire c'est pas tentant votre truc ça fait un peu flipper à la rigueur mais ça marche avec l'amour de soi parce que si l'autre vous aime alors vous allez vous croire digne d'amour puisque quelqu'un vous aime d'accord et là pas de bol parce qu'on va en parler tout à l'heure mais si vous tombez sur un manipulateur ou une manipulatrice perverse narcissique comme on les appelle et qui ont une fâcheuse tendance à vous dire oh t'es un mec merveilleux t'es fantastique et 5 minutes plus tard de vous pourrir pour une petite connerie que vous n'avez pas fait votre estime de soi vous la prenez vous la montez vous la tendez comme un astic et vous la reprenez dans la gueule pourquoi ? encore une fois toujours pareil vous avez donné à l'autre le pouvoir de vous dire qui vous êtes ça veut pas dire qu'il faut pas l'écouter ça veut dire qu'il faut pas nourrir cette bête si je puis dire ma femme elle dit tout le temps choisis le loup que tu vas nourrir elle a raison c'est celui là qui va vous mordre ce que je veux dire par là c'est faut vraiment décider à qui j'accorde mon pouvoir à qui j'accorde ma confiance la vérité c'est qu'on accorde toujours la confiance à la même personne à soi même pourquoi ? parce que quand vous voyez quelqu'un à qui vous avez spontanément envie de faire confiance souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure en vérité c'est vous c'est une part de vous même donc vous lui faites confiance parce que vous reconnaissez une part de vous même donc oui vous pouvez l'écouter puisqu'il est venu en résonance avec une part de vous même vous pouvez lui faire confiance ben c'est pareil pour votre femme ou votre mari si il vous dit qu'il vous aime très bien super merci si vous l'aimez surtout n'hésitez pas à lui dire ça peut lui faire plaisir messieurs mais euh globalement si il vous dit sur ce coup là je t'aime pas c'est ton choix c'est un peu sale idée ce que je veux dire par là c'est ne vendez pas votre âme pour être aimé c'est une erreur c'est stupide ça sert à rien et en tout cas dans les relations humaines on utilise trop souvent l'amour comme une sorte de chantage ben faut changer de mot c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure dès que vous dites je t'aime et que vous pensez qu'il y a un si derrière ah si tu faisais ça ce serait mieux ah je t'aimerais tellement si t'arrêtais de jouer de la guitare le soir avant de t'endormir j'en sais rien j'ai des conneries mais vous voyez ce que je veux dire alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut accepter Manito del Platas le soir à 23h30 avant de vous coucher c'est pas ça que je suis en train de dire je suis en train de dire qu'il y a peut-être moyen de négocier et d'éviter de commencer sa phrase par je t'aimerais encore plus si tu jouais à ça on joue pas ça c'est le chantage affectif c'est ce qui a détruit des enfants au grand complet oh fais ça mon chéri tu sais oh maman elle t'aime pas t'as été méchant hein oh la la vous rendez compte c'est terrible ça c'est terrible pour l'estime de soi cette histoire là puisque dès l'enfance des enfants on leur apprend que l'estime de soi justement ça va avec l'amour que si maman ou papa ils les aiment c'est bon pas de problème ils sont bien ils peuvent s'estimer ils sont fantastiques mais que si maman et papa ils fait t'es pas bien à ce coup là oh je te déteste what the fuck mettez vous à un enfant et en plus on lui apprend à aimer comme ça donc il apprend l'amour conditionnel dès le départ convaincu qu'on l'aime si machin et ça on a le droit de lui dire ce que t'as fait c'est n'importe quoi sur ce coup là je suis vraiment pas d'accord mais de là à lui dire je t'aime pas limite si vous voulez être un peu grossier dites lui tu me fais chier sur ce coup là ok c'est vrai mais pas je t'aime pas arrêtez ces bêtises c'est quoi cette histoire cette histoire elle a lieu parce qu'après la personne pour s'aimer elle même elle va considérer que c'est tangent qu'un coup elle peut s'aimer et qu'un coup elle peut ne pas s'aimer non c'est foutu l'amour que vous vous accordez à vous même cet amour que vous vous accordez à vous même faut être sérieux ça va être la puissance avec laquelle vos pensées vont quitter votre coeur pour aller dans l'espace et vous revenir sous forme de création votre pensée elle crée mais ça passe par le coeur coucou il n'est pas là ce soir pour faire une conférence sur la loi de manifestation il y en a sur mon site d'ailleurs mais pour vous dire vraiment que c'est la manière dont vous allez vous aimer vous qui va envoyer le message à l'univers c'est cette puissance là qui va l'envoyer et si vous conditionnez le truc en disant moi je reçois des gens en coaching régulièrement et ils disent ah je voudrais bien ça mais je ne peux pas je pense que je n'en suis pas encore digne allez et voilà ben ça y est on est dedans on est complètement dedans on est dans le ben voilà j'en suis pas digne je ne peux pas j'ai pas mes trois flocons je ne peux pas descendre la piste et encore une fois je dis toujours il y a une erreur dans l'énoncé ce que nous disent les guides un guide comme Saint Germain par exemple souvent il nous dit pas un moment pas un lieu pas une circonstance une circonstance pardon qui vous empêche d'être qui vous êtes pas un lieu pas un moment pas un instant qui vous empêche d'être qui vous êtes quand il dit qui vous êtes il parle carrément de la divinité à l'intérieur de nous et c'est vrai qu'il n'y a pas un lieu pas un moment pas un endroit simplement de temps en temps on joue le mec qui met un masque et non non derrière ce masque je ne peux pas je ne peux pas être qui je suis alors tant que je ne pourrais pas retirer ce masque je resterai comme je suis c'est quelque part un petit peu une erreur alors là je vous ai parlé un peu d'estime de soi confiance en soi sous plein d'angles différents donc on est sur notre piste ça y est on est prêt on a confiance en soi on descend en ski c'est très bien sauf que il y a des piliers dans cette histoire d'estime de soi pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow qui est la pyramide des besoins assez conventionnels dans ce monde on a des besoins comme ça dans cette pyramide qui sont quand même un petit peu particuliers le premier c'est les besoins physiologiques j'ai besoin de me nourrir j'ai besoin de manger j'ai besoin de dormir c'est la base quand même quand vous n'avez plus rien il vous faut ça quand même en moyenne sauf si vous ne respirez rien vous mangez de la lumière tous les matins le deuxième besoin c'est un besoin de stabilité de sécurité vous avez besoin de protection vous avez besoin qu'on vous défende c'est un besoin important vous sentir en sécurité parce que ça va impliquer par exemple un toit mais ça va impliquer aussi à un moment dans ce besoin de sécurité de sentir que les autres sont prêts à vous protéger en cas de problème donc là vous allez tout faire pour qu'ils vous aiment et là on commence à perdre un petit peu de ce type de soi et si on monte la pyramide au dessus vous avez des besoins sociaux c'est à dire d'appartenir à un groupe de discuter avec des gens et juste au dessus on a ce besoin d'estime de soi donc vous voyez ça veut dire qu'avant l'estime de soi avant l'estime de soi on a besoin de manger de boire et que ça joue avec l'estime de soi on a besoin de se sentir en sécurité et on a besoin d'appartenir à un groupe et ça ça passe avant l'estime de soi ça explique les gaps que je vous ai donné tout à l'heure ça explique qu'on donne notre pouvoir aux autres parce qu'on s'imagine que sans ce réseau social sans ce besoin social je n'existe pas c'est pas vrai c'est pas vrai c'est à dire que cette pyramide qu'on nous défend depuis des années en développement personnel elle définit des aspects mais ça devrait être les pétales d'une marguerite parce que je veux dire par là c'est pas un truc c'est pas un socle où on s'appuie l'un sur l'autre on peut très bien avoir une grande estime de soi et rien à manger c'est pas incompatible on peut très bien appartenir à un réseau social et ne pas être en sécurité ce que je veux dire par là c'est qu'on a quand même été éduqué pour dire écoute d'abord tu bois tu manges après papa et maman te protègent t'es dans le groupe t'es dans la famille et là maintenant ça y est là t'es là t'as ta place t'as ton groupe t'as ta sécurité t'as ta bouffe tout va bien et là on parle d'estime de soi je vous invite vraiment à vous dire que l'estime de soi c'est vous qui vous la donnez ok maintenant je sais qui je suis et parce que c'est un peu ça l'idée comment faire pour avoir cette estime de soi c'est vraiment vous dire je sais qui je suis et je démarre de là et oui ça va pas être facile oui ça va pas être simple mais au moins je refuse maintenant au delà de 40 ans j'entends généralement avant il y a encore moyen de discuter je ne suis pas en train de dire aux ados d'aller engueuler papa et maman en leur disant je sais qui je suis il va arrêter avec mes devoirs si je n'ai pas envie de les faire c'est pas ça que je suis en train de dire il faut être super clair s'il y a des jeunes qui nous écoutent c'est pour ça que je vous parle de 40 ans parce que c'est un âge assez exceptionnel où là l'estime de soi généralement on a commencé une carrière on ne sait pas si c'est la bonne on a commencé avec une femme on ne sait pas si c'est la bonne on a commencé avec des groupes on ne sait pas si c'est la bonne on pose 3000 questions mais réfléchissez seulement à cette question pour l'estime de soi à qui j'accorde du pouvoir parce que c'est cette réponse qui va modifier votre vie à qui j'accorde du pouvoir si c'est à vous même vous allez pouvoir avancer et avancer sur un socle qui est vous que vous connaissez vous pensez que c'est un socle qui n'est pas solide mais il est là depuis quand même pas mal d'années quand même d'accord et vous avez peur des autres écoutez je vais vous dire cette phrase d'un grand philosophe mon frère grand chasseur devant l'éternel et qui dit tout le temps ils ne vont pas me faire un deuxième trou du cul je sais la pensée philosophique n'est pas super claire mais ce que ça veut dire c'est quand même qu'à un moment il faut arrêter d'avoir peur de tout et de tout le monde partout et tout le temps parce que c'est fini on ne va pas sortir de la rue machin et tout on est terroriste à tous les carrefours on arrête générer la peur ça veut dire accorder du pouvoir à la peur si j'accorde du pouvoir à la peur et si je vous dis de faire attention à qui vous accordez votre pouvoir c'est parce que en vérité c'est eux qui vont créer votre monde donc si vous accordez du pouvoir à la peur vous laissez la peur créer votre monde et vous allez vivre dans un monde de peur où la peur pourrait être contrôlée en sécurité il y a des gens bien sûr vous vous souvenez le bon vieux berger qui vient sauver les moutons qui va venir vous dire que vous inquiétez pas on va reinventer un truc super le couvre-feu mais vous serez chez vous en sécurité vous inquiétez pas au hasard on rétablit le contrôle aux frontières mais vous serez en sécurité vous inquiétez pas on peut vous demander vos papiers toutes les 5 minutes n'importe mais vous serez en sécurité qu'est-ce qui s'est passé là ? il faut recommencer on a perdu quelque chose ou quoi ? appelez-moi les syndicats refaites la révolution mais il se passe quoi ? c'est pour ça que je dis à qui accordez-vous votre pouvoir ? si vous l'accordez à la peur c'est ce qui va se passer elle va gagner si vous l'accordez à l'amour vous allez dans la rue vous allez voir un mec louche et vous lui faites un gros hug d'accord ? je sais pas comment vous expliquer ça en gros tout va bien moi j'adore parce que j'ai connu pendant des années j'en connais encore quelques-uns des bikers ben vous voyez le mec il est tatoué partout d'accord ? j'ai pas de tatouage je vais reprendre une bonne vieille phrase j'ai pas de tatouage parce que j'ai jamais vu un autocollant sur une Ferrari mais l'idée c'est quand même que ces mecs ils se sont tatoués de partout et vous les voyez vous avez envie de tout mais vous avez pas tellement envie de leur faire un gros câlin et je vous jure que ces mecs quand on les connait c'est pratiquement tous des gros nounours quoi c'est des gros nounours franchement c'est le mec je dis pas qu'il a Chantal Goya dans le casque mais voilà ils sont super cool et vous avez l'autre papy enfin vous avez les mecs là costume, cravate bien et tout ah vous avez envie de leur parler ils vous embauchaient dans la seconde ce que je veux dire par là c'est arrêtez parce que tant que vous jugerez les autres sur l'apparence ne venez pas vous demander pourquoi vous ça vous arrive la même chose pourquoi est-ce qu'il vous arrive la même chose à vous comment je juge les autres quelle est ma manière d'observer ce qui se passe autour de moi d'accord quelle estime je lui donne à lui est-ce que je le valorise tout le temps ou est-ce qu'au premier truc je vais pouvoir le flinguer parce que la manière dont vous allez juger sera celle dont vous allez être jugé le loup que vous allez nourrir pour reprendre l'expression de votre petite femme est celui qui va vous mordre à un moment parce que vous ne l'aurez pas nourri donc nourrissez le un peu mais ne lui donnez pas trop à bouffer l'habituez pas c'est ça que je suis en train de vous dire parce que cette estime de soi elle signifie que la nourriture d'abord je vais me la donner et quand moi je me laisserai donner et c'est pas de l'égoïsme puisque vous voyez quand vous êtes plein vous pouvez donner de l'énergie à tout le monde autour là je vais pouvoir donner là je vais pouvoir travailler c'est à dire que l'estime de soi elle implique un petit peu de recentrage aussi sur soi mais pas d'égoïsme c'est pas ce que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire c'est ça je peux le faire ok je donne ça je peux pas le faire non je donne pas ça je suis ok avec le principe ok j'y vais ça je suis pas ok avec le principe non j'y vais pas mais je vais pas tergiverser je vais pas passer 3000 ans ou je vais pas ne pas dire ce que je veux dire par là c'est que il y a un problème si vous voulez garder votre estime de soi ça va impliquer de révéler au monde votre pensée ouais je pense que là ça m'avait l'air bien puis ça ça m'a pas l'air bien ça ça marche ça ça marche pas pas dans le jugement de total mais dans l'idée de dire j'ai dit ce que j'avais à dire parce que tant que vous le gardez à l'intérieur vous créez comme ça une masse de pensée une masse de non dit et vous vous apercevez que les gens qui sont autour de vous et vous en coaching ça va me revenir en disant je comprends pas tout le monde est hypocrite personne me dit jamais ce qu'il pense moi je dis tout le temps ce que je pense ah ouais qu'est-ce que tu penses et ben tu lui as dit bah non bah alors je veux dire reprenez bien cette histoire dans l'estime de soi dans la conscience de soi accepter cette conscience de soi c'est la conscience que vous avez des autres c'est ce que vous donnez aux autres tout ce que vous donnez aux autres c'est ce que vous recevez donc quand je dis le principe est je me concentre et je rayonne je me concentre et je rayonne et il y a des phases où il faut savoir se concentrer dans sa petite bulle pour les hommes ça s'appelle la grotte d'accord c'est un vieux principe on se met dans sa grotte on va faire l'ours le mec il rentre du boulot faut pas lui parler dans les 5 minutes où il rentre faut pas on sait pas faire une femme sait faire 40 choses en même temps pas un mec nous quand on rentre on est encore au travail oui je sais je suis en train de dire que vous travaillez pas mesdames je suis en train de dire que vous quand vous rentrez vous pouvez switcher d'un truc à l'autre c'est un truc fantastique vous voyez ce que je veux dire je vous rappelle quand même qu'un mec quand il voit un bac à linge dans un escalier la première chose qu'il pense c'est pourquoi elle m'a foutu le bac à linge dans l'escalier c'est tout ça j'avais pas compris qu'il fallait le prendre et monter et faire deux choses en même temps le mec il voit l'obstacle ça marche pas pareil donc voilà il y a ce principe de la grotte qui est une sorte de principe d'enfermement parce que le monsieur quand il sera rentré qu'il sera passé au dessus du bac à linge et qu'il sera dans sa maison au bout de trois minutes il va faire ah ouais c'est vrai que j'aurais pu le prendre son bac à linge il va peut-être redescendre le chercher il va peut-être redescendre mais voilà c'est une histoire de compréhension cette histoire là donc et c'est une histoire d'acceptation et on fonctionne pas pareil je vais pas parler mais évidemment hommes et femmes ne fonctionnent pas de la même manière je suis tendance à lire aujourd'hui ça commence à se mélanger ces systèmes là et purée tant mieux qu'on arrête un petit peu ces histoires là mais on n'y est pas encore donc voilà estime de soi basée sur des besoins mais en tout cas l'estime de soi c'est ce que vous donnez aux autres et ce que vous donnez aux autres c'est ce que vous allez recevoir une demi-heure de conférence je te rends la parole génial moi je me suis bien marré t'as pris de tes skis écoute on a plein de questions déjà donc à la limite si tu veux on peut déjà passer à ça mais je pense que c'est bien parce que tu sais que j'ai rien préparé avant de te parler donc je suis parti en chausse là ouais non non mais non mais je pense que le sujet il a été très très bien exposé il n'y a pas besoin d'aller exposer plus que ça et puis de toute façon les questions elles vont reprendre plus ou moins ce qui a déjà été dit avec justement peut-être des précisions voilà on va quand même laisser la parole à Véronique sur cette affaire d'estime de soi de conscience de soi allez 21h04 on se donne 10 minutes et puis on passe après aux questions réponses et puis Raphaël il va s'occuper des questions réponses pas de soucis c'est là où il faut mettre en pratique les styles de soi la conscience en soi nous autres merci et ouais le mot féminin c'est toi le mot féminin oui j'aurais pu le faire aussi avec monsieur mais bon allez non que dire de plus parce que tout a été bien dit et bien bien présenté parce que c'est pas toujours facile à faire cette différence entre l'esprit de soi confiance en soi amour de soi on sait pas trop bien où on en est si on s'aime, si on s'aime pas pour prendre mon exemple personnel parce que c'est souvent en parlant de soi qu'on arrive de mieux à présenter des choses je pense que c'est vraiment un cheminement et et tu parlais souvent des gens de 40 ans et je pense que c'est vraiment à cet âge là on prend conscience qu'on s'aime pas ou qu'on s'est jamais vraiment aimé ou qu'on a pas confiance en soi etc je pense que on avance un peu avec des des œillères enfin des caches devant les yeux et puis on regarde pas et puis à un moment on fait un constat et on se dit ben mince pourquoi je réussis pas à faire ça pourquoi les autres y arrivent et pourquoi j'ai encore des blocages et pourquoi si pourquoi là et là on commence à aller chercher et à se dire ben ouais c'est peut-être parce que je je procrastine ouais je me dis bon ben ça je le ferai une autre fois parce que non ça me dérange en fait si je le fais pas c'est parce que je vais devoir me dépasser dépasser mes peurs dépasser mes croyances dépasser le fait que je suis pas à ma place je sais pas moi dans ce travail ou avec quelques personnes ou bien souvent c'est ça enfin je sais que pour ma part je me suis souvent trouvée dans des situations où je me suis dit ben ouais non mais c'est trop beau c'est trop beau pour être vrai ou parce que parce qu'on pense pas mériter telle ou telle chose parce qu'on ne s'accorde pas assez de d'amour de pouvoir il y a beaucoup de situations dans lesquelles on ne s'aventure pas parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de le faire et d'où ça vient tout ça ? ça vient d'un conditionnement c'est vraiment dû à l'éducation pour tout le monde parce que les parents qui disent ben oui mais si tu si tu fais pas ça t'arriveras jamais à rien et tout ça je pense qu'on l'a tous entendu et puis et puis voilà donc il y a un moment où je pense il faut vraiment regarder les choses en face arrêter de de se voiler la face justement et puis se dire de se souvenir qui en est mais ça encore une fois ça demande un travail avant ça vient pas du jour au lendemain et voilà et je pense que comme tu disais au début dans la conférence on peut vraiment avoir confiance en soi s'aimer et s'estimer quand on sait qu'il y en est avant on a que l'image que nous renvoient les autres parce que c'est ce à quoi on a l'âge de l'importance donc voilà super donc effectivement l'image que nous renvoient les autres et ben alors quelle image on a nous dans nos questions on va voir ça en attendant Véronique merci pour ton passage et je te donnerai cette phrase qu'on cite souvent et qu'on oublie mais qui est vraie et on récolte toujours ce que l'on sème à garder celle-là ça peut aider pour la suite et on récolte aussi que lorsque l'on sème ben oui oui c'est mieux ok Raphaël qui y est ? je suis là effectivement je voudrais me dire ma petite phrase également je pense qu'il faut aussi se perdre pour se retrouver en parlant de perte c'est passer à l'action c'est tomber c'est se faire mal parfois parce que quand on se fait mal et qu'on tombe c'est qu'on a déjà essayé quelque chose le fait de devoir tout savoir, de devoir tout comprendre, de tout maîtriser empêche d'être innocent dans la vie et de passer à l'action comme on sait que ça peut être dangereux on passe pas à l'action alors que justement un enfant quand il apprend à marcher ben il tombe et c'est parce qu'il tombe des centaines de fois qu'il se relève et qu'il finit par trouver son équilibre j'aurais comme exemple effectivement de clients que j'ai eu en consultation sur le fait de cette timidité à se présenter aux autres je leur ai installé un gyrophare sur la tête un gyrophare orange et habillé en couleur fluo et on est sorti dehors de la rue dans Paris qu'est-ce qui s'est passé pour eux dans leur croyance c'était le fait qu'effectivement ils se seraient vu que tout le monde se moquerait d'eux et bien les gens, non, les gens ont souri les gens trouvaient ça plutôt original et drôle et ils se sont trouvés beau dans leur costume multicolore avec le gyrophare sur la tête donc même si la situation paraît ridicule en fait c'est votre croyance à vous ce n'est pas la croyance des autres donc l'action même si elle est toute petite est un moyen déjà impactant d'avoir un autre regard sur soi et comme on a un autre regard sur soi on dégage forcément une autre vibration qui se reporte effectivement sur les gens que vous avez rencontrés tout au long de votre parcours voilà pour cette petite anecdote on va passer aux questions donc je vais aller les chercher on avait beaucoup de questions Sylvain dès le départ des questions très impactantes donc je vais prendre la première qui est arrivée alors une question de Dominique comment récupérer son estime de soi quand on a vécu avec une personne qui nous a détruite ? ouais j'ai vu cette question c'est là que je me dis qu'on est dans certains cas de manipulation et j'ai évoqué ça tout à l'heure avec cette histoire de je t'aimerais si cette caractéristique assez particulière du je t'aime récit alors on a récupéré l'estime de soi quand on a été détruit déjà je voudrais tu peux me redonner son prénom ? ah pardon il a coupé le micro Raphaël voilà Dominique Dominique pardon excuse moi Dominique en réalité déjà pour récupérer cette estime de soi faut que tu comprennes qu'elle est pas perdue c'est toi même qui l'a mis dans une petite boîte c'est vraiment important c'est de se dire qu'on repart pas de zéro on repart jamais de zéro parce qu'on peut pas avoir vécu tout ce qu'on a vécu jusque là et repartir de zéro ça existe pas on se dit pas je vais reprendre la pente j'ai déjà commencé par voir si les enfants m'aiment bien puis les adultes puis mon groupe puis ma société non alors récupérer l'estime de soi ça demande parfois alors de lâcher prise on a déjà parlé mais ça demande aussi de l'aide il y a un truc sur lequel il faut être conscient de ça c'est que l'estime de soi oui c'est quelque chose qui ne viendra que de toi je suis d'accord mais ça n'empêche que tu peux avoir besoin pendant un certain temps de coaching justement comme Raphaël, comme Ezo, comme notre peut-être que Véronique en fait aussi, j'en fais aussi pour t'aider à récupérer cette estime de soi et à comprendre qu'en fait elle a toujours été là à savoir qui tu es parce que tu peux l'avoir encore plus forte qu'auparavant quand tu l'as perdu à cause de quelqu'un il est évident quand même que cette personne elle t'a montré ce que tu ne voulais plus quelque part donc ça ne va pas se reproduire tu peux te baser là-dessus tu es devenu une experte, excuse-moi je vais mettre des rayons je vais mettre des guillemets pardon tu es devenu une experte en connard je ne sais pas comment t'expliquer tu ne vas pas te faire avoir une deuxième fois à un moment c'est plutôt une qualité dans certains cas et je te dis ça parce que je connais même des gens qui ont vécu en couple 25 ans pour s'apercevoir que le mec était un manipulateur de première et qui jusque-là il a profité d'elle mais alors au bout du bout du bout du bout mais aujourd'hui elle ne sait pas trop comment se remettre et aujourd'hui elle écrit des bouquins sur ça et ça marche très très bien, elle va expliquer partout ce qui se passe ce que je veux dire c'est que refabriquer l'estime de soi j'aime pas le terme parce que la vérité c'est que ça veut dire que tu envoies à l'univers que tu l'as perdu or tu n'as rien perdu, c'est dans une petite bouette bien rangée et c'est toi et c'est de l'amour et c'est tendre et si tu dis ça c'est que tu peux au moins reconnaître regarde cette fragilité que tu as qui fait qu'aujourd'hui tu as l'impression que tu ne récupèrera jamais cette estime de soi, cette estime de toi en vérité c'est ta force, cette fragilité que tu as c'est ce qui fait que tu as le droit de t'aimer mais alors mille fois plus fort que les autres parce que ça prouve à quel point tu es quelqu'un d'aimant oui certes quelqu'un en a peut-être profité mais vaut mieux passer une vie à aimer et se planter comme disait Raphaël que d'être détestable et d'aimer personne l'amour c'est un pari, des fois ça marche, des fois ça marche pas mais c'est pas grave, tant que tu as donné l'univers te le rendra donc l'estime de soi elle revient avec le temps, ça je te rassure tout de suite elle revient généralement dans des ruptures un peu compliquées au bout de 4-5 ans c'est énorme, mais là ce qui peut se passer c'est, c'est une période de deuil ce qui va se passer c'est que si tu rencontres des coachs ou des gens ou même des thérapeutes, ils vont à nouveau te montrer qui tu es et ils vont te montrer tes propres fondations tu vas avoir l'impression qu'ils t'ont appris à être qui tu es, qu'ils t'ont remonté en fait ils t'ont rien remonté, ils t'ont démontré qui tu étais déjà c'est comme ça que tu vas la récupérer, avec un peu d'aide dans certains cas mais temporairement Merci Sylvain, c'est une très belle réponse et la question qui suit va directement être alignée sur celle que tu viens de nous donner c'est une question de Monica qui nous dit « Sylvain, est-ce que l'ancrage et le fait d'être aligné permet une meilleure conscience de soi ou à l'inverse, est-ce que la conscience de soi permet un meilleur ancrage et un meilleur alignement ? » Une question de Monica Monika, oui, j'ai dit le prénom ce coup-ci, c'est bon Alors, Monika, les deux, mon capitaine en fait il n'y a pas de bonne réponse, parce que ça dépend de ce qu'on appelle être aligné je trouve ça assez terrible quand on dit, moi tu sais que mon grand principe c'est ce qu'on appelle le divin en soi de communiquer avec sa divinité, de communiquer avec ses guides, etc. et j'ai des gens qui me disent « ah je me sens aligné, ah je me sens pas aligné » mais je dis « putain, si tu n'étais pas aligné, tu ne serais pas là, tu ne serais même pas vivante tu es aligné tout le temps, il n'y a pas un moment où tu n'es pas aligné, ce n'est pas possible de ne pas être aligné à sa conscience, c'est impossible de ne pas être aligné à sa conscience par contre, il est possible de ne pas percevoir, j'allais dire, cet alignement et je ne suis pas en train de te parler d'un alignement à l'alignement mais à un moment, tu vois, c'est comme si tu avais un tuyau de flotte qui tombait dessus et que tu avais fermé la vanne, il faut l'ouvrir. Alors effectivement, là c'est intéressant de se dire que l'ancrage permet d'ouvrir cette vanne, pourquoi ? Quand tu as les pieds bien sur terre déjà, quand tu te poses bien dans le monde matériel et que tu ne pars pas trop dans ta tête parce que nous sommes des êtres équilibrés, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de bonne réponse du haut vers le bas et du bas vers le haut, les deux doivent être équilibrés, je dois être autant sur terre que dans les étoiles. Tant que je m'imagine que je ne suis que sur terre, je donne du pouvoir à des autres créateurs et je ne considère pas que je peux recevoir une aide extérieure, donc je perds un petit peu de ma capacité créatrice. Par contre, si je suis tout le temps en haut à parler avec les guides qui vont te dire que c'est merveilleux que tu vas obtenir ce que tu veux, le poulet ne va pas te tomber dans les pattes parce que tu vas penser 300 fois poulet, poulet, poulet. C'est toujours pareil, il y a un moment, il faut savoir mélanger les deux systèmes entre ce qui est de l'ordre du mental et ce qui est de l'ordre du terrestre. Il y a les deux à mélanger, c'est je ne sais pas faire, aidez-moi les gars, je vais vous montrer ce que je veux, on va avancer ensemble. Et là, on va parler d'ancrage. Parce que l'ancrage, c'est quoi ? L'ancrage, c'est la capacité de dire, de se rester collé à la terre et de se sentir très physique, j'allais dire, très physique parce que quand tu me parles de conscience de soi, j'ai conscience de soi, ça dépend. Monika, je suis en train de me dire, est-ce qu'elle me parle du petit soi, le personnage là, celui-là, ou du grand soi que tu ne vois pas parce qu'il est en haut dans l'image ? Il est là quand même. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, la vraie question, elle est aussi un petit peu à se demander, qui est soi ? Je fais exprès là, regarde, tu parles à qui ? A qui vraiment voudrais-tu t'adresser ? C'est ça la vraie question. C'est quoi à soi ? Je suis aligné à soi. Regarde là, je suis aligné à moi. Tu la vois la petite auréole là-haut ? Mais regarde ce qui se passe dans la vie quand on veut absolument regarder en l'air. Elle se barre la couronne, on ne la voit jamais. On ne la voit jamais. Alors on a l'impression qu'elle n'est pas là, parce qu'on ne la voit pas. Les autres la voient, puis toi tu ne la vois pas. Tu as une couronne sur la tête. Mais tu plaisantes, il n'y a que dalle. Je ne la vois pas moi. C'est ça qui se passe. Eh bien, l'ancrage, ça t'aide à créer cette couronne, cette auréole qui vient t'aider. Mais quelque part, ça ne va pas remplacer un travail, un travail, j'allais dire justement en conscience. Donc oui, il faut être enraciné parce que l'enracinement va te donner des énergies de la terre. Et oui, il faut être connecté au ciel parce que le ciel va te donner des énergies du ciel. Et quand tu auras les deux, oui, tu vas avoir une grande conscience. Et cette conscience, elle s'appelle la conscience du tout. Et c'est le petit soi plus le grand soi. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est ma réponse. En tout cas, très très drôle. Merci Sylvain. Une question vient de tomber à l'instant. Elle est intéressante parce qu'elle va nourrir effectivement cette affection que nous avons sur l'estime de soi à ne pas confondre avec la confiance en soi. Ce sont deux choses différentes. Une question de Victor. Comment se déprogrammer quand toute notre enfance, on nous a dit tu es un bon à rien, tu n'arriveras jamais à rien ? Alors, la vraie question est comment est-ce qu'on enlève un tatouage ? J'ai bien peur que, à part la chirurgie ou laser puissante et forte, on n'arrive pas à enlever un tatouage. Donc, comprendre que tu as ces programmes, c'est intéressant. Vouloir les enlever, c'est une hérésie, c'est stupide. Je suis désolé quand je dis c'est stupide. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir faire avec. Parce qu'à un moment, quand la caisse est pourrie et qu'elle s'est pris trois balles dans le réservoir, il y a quand même… Le réservoir, il fuit. Donc, la seule chose que tu dois refaire, c'est que tu vas mettre des patches sur ton réservoir qui fuit. Et il ne va plus fuir. Mais ça n'empêche que sous les patches, il y a encore des trous. Et c'est exactement ce qui se passe avec les programmations de l'enfance. Les programmations de ton enfance, elles vont venir te limiter évidemment. Elles vont venir effectivement enlever cette confiance en toi. Mais qu'est-ce que tu vas décider là ? D'être dans le présent ou de continuer à vivre par rapport à ton passé ? Parce que tant que tu vas décider que le passé t'a détruit, le passé m'a détruit, le passé m'a détruit, la question que je pose toujours, c'est « Oui, mais là, là, maintenant, là, ça va ? » Les gens vous répondent généralement « Oui, là, ça va, mais tu imagines tout ce que j'ai vécu ? » Oui, mais c'était avant ça. Alors, soit tu décides de continuer à grimper sur ton poney, soit tu descends du poney et tu te dis qu'il y a un cheval et tu vas monter dessus. Tu vas aller un petit peu plus vite. Tu auras un petit peu plus peur parce que mine de rien, ces trucs-là qui étaient dans le passé, qui te maintiennent dans le rôle de la victime, consciente ou inconsciente, il faut être clair là-dessus, ça te maintient dans le rôle de la victime. Mais tant que tu veux jouer le rôle de la victime, « Oui, je ne peux pas avoir confiance en moi, avec tout ce que j'ai vécu dans le passé, ce n'est pas possible. » « C'est un boulet, oui, d'accord, tu vas traîner ça comme un boulet. » Mais le boulet, le jour où tu t'apercevras que la réalité, c'est que celui qui a les chaînes du boulet, c'est toi, là, tu vas trouver ça fantastique. Parce qu'effectivement, les chaînes du boulet du passé, on les a. Et on peut les enlever. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Même si tu les enlèves, c'est-à-dire même si tu veux enlever l'énergie, même si tu faisais un travail et que tu comprenais que tout ce qu'on t'a dit dans l'enfance, « Ah oui, t'es nul, oui, t'y arriveras jamais. » C'était des… Quand un adulte dit ça à un enfant, c'est parce qu'il pense que c'est le meilleur moment. T'imagines, les adultes font ça parce que je sais qu'il vaut mieux que ça. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une meilleure estime de toi que toi et ils te pètent ton estime de toi pour que tu la récupères. On marche sur la tête. Mais c'est quand même ce qui se passe. « Mais il vaut mieux que ça. Putain, tu ne peux pas le laisser faire ça. Il fait de la merde. Il sait faire mieux que ça. » Mais tu lui dis carrément des conneries de ce genre-là qui vont lui bouffer son estime. Et il va vivre avec ça. Il va vivre avec ses programmes. Alors que la réalité, si les parents étaient un peu plus aimants, j'allais dire, dans cette histoire-là, clairement, il dirait « Écoute, mon chéri, moi, je pense vraiment que tu vaut mieux que ça. Moi, je pense vraiment que tu vaut mieux que ça. Et là, ce que tu as fait, ça ne me paraît pas au niveau que je sens en toi. » Là, ok. Il va entendre le gamin « Mais maman, je ne peux pas faire mieux. Je te jure, j'ai fait ce que j'ai pu. » Oui, il va vous dire ça. Bien sûr qu'il va vous dire ça. C'est normal qu'il vous dise ça. Et là, vous, vous insistez en disant « Non, non, je ne peux pas laisser faire ça. Fais plus. » Ok. Mais là, c'est complètement différent de dire « T'es nul. T'es nul devrait être interdit dans les programmes. » Alors aujourd'hui, comment enlever ça ? Eh bien, en pardonnant à tes parents, ils ne savaient pas ce qu'ils ont fait en faisant ça. Ce n'est peut-être pas volontaire de leur part. Et c'est intéressant souvent, ce que je fais de temps en temps coaching, si tes parents sont encore vivants, et je le souhaite, de tout cœur, c'est d'aller leur parler et leur dire « Quand vous m'avez dit ça, ça m'a fait mal. Quand vous m'avez dit ça, ça m'a fait mal. Quand vous m'avez dit ça, ça m'a fait mal. » Parce que souvent, quand les gens ont cette discussion avec leurs parents, tu as les parents qui disent carrément « Non, mais nous, on est fiers de toi. On est fiers de ce que tu es aujourd'hui. » Tu vois, on t'a boosté quand tu étais petit, mais c'était pour que tu sois là. On savait que tu valais ça. Et là, putain, tu te dis « Putain, mais moi, papa, maman, je me suis basé sur ça pendant des années. J'ai cru que je ne valais rien. » Et puis, à chaque fois que j'ai commencé un truc et que ça s'est ramé, au lieu de me dire « Allez, remonte sur le cheval, ne te laisse pas faire. » Les parents m'avaient dit « Tu vois, t'es nul, je te l'avais dit. » Mais on ne sait jamais ce que font les parents. On ne sait jamais ce que font les autres gens. On ne sait jamais les dégâts que causent les gens qui sont autour de toi. Donc, le travail à faire ici est un travail de pardon. Et le travail de pardon, c'est-à-dire se dire tout ce qu'on t'a dit jusqu'à présent, était peut-être une information que toi tu as analysée comme étant nul. Et tu as même été parfois jusqu'à leur prouver que tu étais nul, juste parce que tu avais envie vraiment qu'ils te donnent cette énergie, parce que tu as senti que quand tu étais comme ça, ils te donnaient de l'énergie, et que quand tu étais autrement, des fois tu avais fait bien et rien. Pas un merci, rien. Ah oui, les parents, tu leur dis ça généralement, t'as la moitié qui te prend « Bah oui, il a fait ses doigts, c'est normal, je ne vais quand même pas applaudir. » C'est la France, ça. C'est la France, d'accord ? Voilà. Quand c'est bien, tu ne sers à rien. Et quand ce n'est pas bien, t'es un gros nul. C'est un petit peu l'idée française, je te rassure. Il y a d'autres pays quand même, anglo-saxons, où on te colle une table dans le dos à la fin de la journée, putain, on a fait du bon boulot aujourd'hui. On ne voit pas trop souvent ça en France. Mais voilà, l'idée, elle est là. L'idée, elle est vraiment dans un travail de pardon dans le passé, de pardon à tous ceux qui t'ont dit ça, mais pardon pas pour eux, pour toi aussi, de la manière dont tu l'as interprété. Et en faisant ça, tu ne vas même pas t'en apercevoir, mais tu vas mettre un patch autour de ça, et tu vas pouvoir à nouveau remplir ton réservoir d'estime de soi qui ne va pas couler parce que les trois petites balles se seront passées, et toi, tu vas te retirer du drame. Parce que c'est ça. On joue toujours un masque super dramatique dans ces histoires-là. Mais en fait, il n'y a pas de drame. La véritable histoire, c'est que c'est une histoire drôle. C'est ça qui se passe. On s'en fout de ce qui se passe. C'est trop drôle de se dire, « Eh, regarde, il est encore accroché là ! » Tu te décroches de ce truc-là. Tu vas vivre, tu lâches le drame, et tu t'aperçois que tu as donné vie au drame de ton passé pour t'appuyer et te donner une excuse pour plus avancer. Mais c'est fini parce que maintenant, le seul responsable aujourd'hui, c'est toi. Et tout ce qu'ont fait tes parents avant, peut-être qu'ils ont merdé, peut-être qu'ils n'ont pas été très doués, mais à aucun moment ils ne t'ont pas aimé. En vérité, ils t'ont vraiment aimé. Ils n'ont pas su quoi faire avec toi. Ils ont peut-être mal bossé, ils ont peut-être mal parlé. Peut-être. Mais en tout cas, ils t'aimés. Et ça, ça, ça peut te construire aujourd'hui si tu vas rechercher ça. Même si tes parents sont décédés, tu peux faire des prières avant de te dormir. Tu vas t'apercevoir que l'énergie de tes parents va te revenir. Et sous cette forme d'amour immense, et sous cette forme de « on t'aime et on t'a toujours aimé ». Et même à ceux qui vous ont fait du mal, vous vous apercevrez que quelque part, une part de « on t'aime et on t'a toujours aimé ». Bravo Suda ! Je voudrais juste intervenir sur cet aspect, parce que j'ai aussi vécu un truc similaire. Et je comprends à quel point c'est impactant. Et tu as dit tout à l'heure quelque chose d'absolument très intéressant. C'est que l'estime de soi, on la voit dans les yeux des autres, dans ce que les autres nous renvoient. En réalité, Victor, quand tes parents te disaient ça, ils te disaient ça par rapport à ce que toi, tu leur renvoyais à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils voyaient en toi une image, d'abord qu'ils ne le désiraient pas pour toi, et puis qu'ils leur faisaient peur parce que, tu sais, quand on a un enfant et qu'on aime son enfant, on a envie qu'il soit le meilleur, qu'il réussisse sa vie, qu'il soit heureux, voire quelquefois on fait même des projections à se dire « tiens, il va devenir médecin, il va être ci, il va être ça, ça peut être pesant pour nous. » « Trop d'amour, trop d'amour qui va venir envahir ta vie. » Donc effectivement, ça passe par le pardon, et puis par la compréhension du pourquoi aussi ils te disaient ça. Et par le fait de te pardonner toi, parce que finalement tu t'es peut-être conduit d'une certaine manière, qui les ont amenés à te parler de cette manière. Et je crois que ça, c'est encore le plus difficile, tu vois. Le plus difficile, c'est pas qu'ils t'aient dit ce genre de choses, c'est que tu penses que finalement ils avaient raison. Et pourquoi ils avaient raison ? Parce que tu reconnais que finalement tu t'es conduit d'une certaine manière qui justifiait qu'ils te disent ça. Tu vois, il y a tout ce travail là à faire. Et en fin de compte, tu vas te rendre compte que, si tu comprends tout ça et que tu fais ce cheminement-là, tu vas voir qu'ils t'ont vachement aidé, parce qu'ils étaient en train de te dire à l'époque, comme dit Sylvain, tu peux faire beaucoup mieux mon gars, mais pas là où tu es maintenant. Voilà, je te redonne la parole. Mon père m'a dit, pour finir, un jour mon père m'a dit, j'ai pensé que tu allais y arriver. mais maintenant je suis convaincu que tu n'arriveras jamais à rien. Et dans le mois qui a suivi, je lui ai démontré le contraire. Merci papa. Mais sur le coup, ce n'était pas le coup. Pour revenir à ce que tu dis, reprends mon histoire tout à l'heure du ski. Les parents sont assez exceptionnels, puisque c'est des gens, quand tu es sur les skis, que tu habilles en haut et que tu n'avances pas. généralement, ils te donnent un grand coup de pied au cul pour que tu n'aies pas le choix. Et effectivement, c'est peut-être ce qu'il faut faire parfois. Ce n'est pas la méthode la plus douce, on est d'accord, mais c'est une méthode très occidentale. En tout cas, c'est une mémoire à requalifier. L'éliminer, tu ne pourras pas. Mais la requalifier et la charge émotionnelle qu'il a avec, ça, tu peux le faire. Et tu vas voir que ça peut totalement changer et qu'au contraire, ça peut te donner un très bon souvenir. C'est ce que j'ai appelé mettre un patch. Tu mets un bel autocollant là-dessus. Mais c'est toi qui choisis la couleur d'autocollant. Exactement. Si on n'a pas conscience, excusez-moi, puisqu'on dit qu'on fonctionne à 99% avec notre inconscient, donc si ce conditionnement n'est pas conscientisé, on agit de cette façon-là sans en avoir conscience. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de se connaître soi. Parfois, on a du mal à déprogrammer parce qu'il y a des tas de gens, des tas de techniques qui servent à déprogrammer, si je puis dire. Même si je n'aime pas l'idée de déprogrammer, je préfère effectivement reconscientiser, revoir le programme d'une autre manière. En fait, le principe de ces programmes, pour les enlever, il faut supprimer l'émotion qui va autour de ces programmes. On enlève l'émotion, on garde l'information et on supprime toute l'émotion qui nous a amené ces programmes. Et c'est là qu'on les tient, par contre. Mais effectivement, ils sont inconscients. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure que l'estime de soi, c'est se connaître. Pas forcément rechercher pendant des mois, pendant des années. Pourquoi je suis comme ça ? Dans mon enfance, il y a dû avoir ceci, il y a dû avoir cela. Il y en a même qui m'appellent. Dans ma vie antérieure, j'ai dû être un gros connard. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Arrêtez ! Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se connaître. Et on démarre de là. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas été plus loin volontairement. Tu démarres de là. Mais ça ne veut pas dire qu'après, tu ne vas pas changer. Parce que le fait de t'accepter tel que tu es aujourd'hui, est la meilleure base pour travailler. Parce que le fait de cacher dans un coin ton ombre, et ne pas l'accepter, d'accord ? La charge sur les épaules, tu vas l'avoir. Mais quand tu vas te retourner, c'est comme l'auréole tout à l'heure. Tu ne vas pas la voir. Mais c'est ça, voir son ombre. Et c'est derrière. Et à un moment, savoir regarder son ombre, et l'accepter de dire, ah tiens, c'est là. Et même la regarder de temps en temps et te dire, ah tiens, c'est revenu. Tu es un gros con aujourd'hui, comme avant. Hop, j'exagère. Mais quand tu te reconnais comme ça, figure-toi que l'estime de soi, ça passe par là. Parce que plus tu vas t'observer, plus tu vas te voir, plus tu vas voir tes travers, et moins ils vont apparaître. Parce que ça ne marche plus avec toi. Que tu les reconnaîtras de plus en plus vite. Et que dès le début du processus mental, où ces trucs-là s'activent, tu te fais, oh là, je vais jouer au connard. Il faut que je m'arrête. C'est ça l'idée. C'est maintenant, oh là, ça y est. Je sens que je vais dire une connerie. Zen. Plus tu vas t'observer, plus ça va donner ça. Et c'est ce que font les maîtres de sagesse. Ils s'observent d'abord. Et c'est inconscient d'abord. Et après, ça remonte à l'inconscience. Je reprends les questions, alors ? Vas-y, parce que là, je m'emballerais bien encore un peu, mais… Enzo, quand on aime, on compte pas. Alors vas-y, lâche-toi. Non, non, non. D'ailleurs, ça y est, ça a fidé, tu vois. Donc… Non, non, mais il y a énormément à dire là-dessus. Énormément. Et on ne dériverait pas du sujet de la conscience de soi, parce qu'on tourne autour en permanence. Mais le connais-toi toi-même, et le remonter à la surface, et cacher son ombre, et ne pas la cacher justement, mais l'accepter. C'est vrai que répéter, 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 mais c'est tellement… C'est tellement subtil à la fois. C'est tellement simple, mais d'une simplicité incroyable. Et c'est peut-être en cela que c'est subtil, c'est simple. Et pourtant, on se fait un monde du travail à faire. Je ne veux pas dire qu'il est facile le travail à faire, mais c'est vachement simple à comprendre. C'est d'une simplicité incroyable. Il n'y a pas besoin de se torturer la tête ou de faire des… C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il n'y a pas besoin de faire des études Bac plus 10, 15, 20, 30, 40, 50. Parce qu'un enfant, il comprend ça. Tu as raison Enzo, je vais me faire de la pub pour mon site. Je ne sais pas si tu as vu mon nouveau site, je vous le donne. C'est SylvainDidolo.com, tout attaché, pas le .com, mais bon. Vous pouvez acheter un œil. Tu sais que les logos, c'est écrit « Le retour du divin en soi ». Et la diapositive suivante, c'est « Se rendre la vie plus simple ». Parce qu'effectivement, il y a un point sur lequel tu as raison. Plus on cherche à compliquer la manière de se transformer, et moins on y arrive. Et plus on creuse, et moins il y a de pétrole. Parce qu'on a les barils de pétrole à côté, et on va utiliser le pétrole des barils pour creuser pour chercher du pétrole. Et c'est ce que font les gens la plupart du temps. Et c'est dommage parce qu'à force de vivre ça, on s'épuise. Et d'expérience, on a la même Enzo, c'est dur d'apprendre aux gens la simplicité. C'est dur de leur expliquer que ce n'est pas plus compliqué que ça. Parce qu'on est programmé, tu vois Véronique, il y a un gros programme qui consiste à dire « On n'a rien pour rien, ce n'est pas si facile ». Et ce programme-là, c'est les premiers programmes qu'il faut déplomber. Il faut les faire péter. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas travailler dans la vie. Mais le travail doit être simple, il doit être quotidien. Il vaut mieux 5 minutes par jour que de trimer 24 heures une fois par mois. C'est un peu l'idée. C'est comme avec le sport. C'est comme avec le sport. Oui. Voilà. Exactement. Si tu veux te faire des muscles, il vaut mieux en faire un petit peu tous les jours que d'aller te cramer à faire un marathon sans entraînement. Si tu te répètes pendant 21 jours que c'est vachement dur de respirer et que tu te mets des trucs sur la bouche en plus pour simuler la dureté, au bout de 21 jours, tu n'arrives pas à respirer. Pourtant, c'est simple. C'est simple respirer. Tu ne t'en rends même pas compte que tu respires. Tu ne t'en rends même pas compte. Fais cet exercice pendant 21 jours. Tu vas voir. Moi, tu parles. Non, 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 non. Tu as une petite pritasse, Malia. C'est bien. Continuons. En disant quand même que beaucoup de nous tous, et j'en étais le premier, ne savons pas respirer. Nous avons oublié de savoir respirer. Donc, je vous rassure, ça se réapprend très facilement. Voilà. Je voulais dire aussi une chose, c'est qu'on accuse souvent nos parents de nous avoir mal élevés ou pas la bonne façon, pas comme on aurait aimé être élevés. Mais je pense que dans l'assistance sociale, il y a des gens qui sont parents. Je suis papa, moi aussi. Et quand on est parent, il n'y a pas de mode d'emploi. Chacun fait avec ce qu'il a. Avec ce qu'il a reçu de ses propres parents, de son éducation et de ce qu'il permet de redonner à ses enfants. Il n'y a pas de mode d'emploi définitif pour tout le monde. Il n'y a pas de mode d'emploi universel. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et parfois, ce n'est pas parfait. On va reprendre le fil des questions. J'ai une question de Mariana. Et quand on n'arrive plus à faire confiance à quelqu'un d'autre, cela veut dire que c'est à soi qu'on ne fait plus confiance. Exactement. Exactement, puisque tu refuses de te livrer à quelqu'un d'autre de peur qu'il te chope. Parce que quand on n'accorde pas sa confiance à quelqu'un d'autre, quand on n'arrive plus à accorder sa confiance, c'est donc qu'on a peur qu'on nous pique une partie de nous-mêmes. Et si on a peur qu'on nous pique une partie de nous-mêmes, c'est qu'on considère que cette partie peut nous être volée. Mais ce n'est pas vrai. On ne peut rien nous voler. On n'enlèvera pas ma liberté de penser, comme disait l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux accorder ta confiance à des gens, mais c'est ce que je dis toujours. Accorder sa confiance, ce n'est pas donner le bras. Quand tu accordes la confiance à quelqu'un, tu lui accordes de t'accompagner dans un chemin de vie pendant un moment. Mais lui accorder ça, ce n'est pas se donner. Ce n'est pas se donner. Donner sa confiance à quelqu'un ne veut pas dire se donner. J'ai donné ma confiance. J'accepte que tu m'accompagnes. J'accepte que tu m'aides. J'accepte de t'aider. Mais ça ne signifie pas, je vais me donner. Donc, si tu donnes ta confiance aux autres, entre guillemets, en comprenant bien que ça ne signifie pas te donner, tu vas comprendre. Ça ne veut pas dire… Parce que je vois à peu près ce qui se rame derrière. C'est, oui, mais je ne veux pas leur montrer vraiment qui je suis et que ça se retourne contre moi après. Ça va se retourner contre qui ? Contre petit moi ou contre grand moi ? Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas évoqué dans cette histoire-là et que je suis obligé d'évoquer. L'estime de soi, c'est un truc qui va avec le petit soi. Parce que le grand soi, notre soi divin, s'en fout complètement. Il s'en fout complètement de l'estime. Je l'ai dit tout à l'heure Raphaël, notre grand soi, il va dans la rue avec un gyrophare. Tout va bien. Il te voit malade, tout va bien. Maggie me voit hier soir. On a fait une petite fête avec des potes. Donc, ce matin, je n'étais pas au top des tops, on va dire. Mais ce n'est pas grave. La divinité, le regarde ça. Elle fait « Ouh, cool ! » Bref, tout va bien. Alors l'estime de soi, moi j'étais un petit peu dans les chaussettes si on avait dit ça. Mais non, ça s'est bien passé. Ce que je veux dire par là, c'est que le grand soi n'a pas besoin de ça. Ça me paraissait important d'en profiter la première parenthèse. Dans le grand soi, l'estime de quoi ? Je me souviens d'un psy merveilleux avec qui j'ai travaillé qui m'a dit « Sylvain, on ne va pas travailler l'estime de soi. Tu sais qui c'est, soi. Tu sais qui c'est qu'on entend derrière soi. Tu veux modifier un personnage, mais tu sais que tu n'es pas le personnage. Tu n'es pas ce personnage. Qu'est-ce qu'on va travailler ? » Là-dessus, je voulais dire qu'il avait raison. Du coup, j'ai complètement oublié la question. J'ai peut-être répondu sans le savoir, Raphaël. Redis-moi. Non, la question, tu as été répondu. Comme moi, je l'ai rebalancé dans le chat, effectivement. La retrouver, ça va être très, très difficile. Ah, d'accord. Oui, je la retrouve. Non, je pense que tu as bien répondu. Ah oui, Mariana. Et quand on n'arrive plus à se faire confiance, que ce soit même ou à autrui, cela veut dire que c'est à soi qu'on ne fait plus confiance. Alors, à soi-même, c'est pareil. On a peur de se voler des parties de soi-même quand on ne se fait pas confiance. « Je veux encore merder. Je ne veux encore pas y arriver. » C'est ce que dit Enzo. « Je veux encore avoir du mal à respirer. » Bah oui, si tu te mets ton masque en permanence, effectivement, il y a un moment de avoir du mal à respirer. Alors, oui, tu vas tomber, mais comme Raphaël l'a dit tout à l'heure, c'est du sport. Il y a un moment où tu vas tomber, tu vas en remade, tu vas peut-être te faire un claquage. Mais si tu veux y arriver, mais bon sang, tu continues. Une des phrases clés des guides de lumière avec qui je parle régulièrement, c'est « tremble mais avance ». Elle est claire. « Tremble mais avance ». Reste pas assis. La phrase d'Audiard qui est un peu plus terrestre, je vous la répète encore une fois. « Un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis ». Elle est vraie aussi. Elle est vraie aussi. On peut discuter pendant des heures, mais c'est celui qui va bouger et qui va y arriver. Moi, je me souviens de quelqu'un que vous ne connaissez pas. J'habite à Epinal. Et à Epinal, dans les années 40, il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Thirier. Vous le connaissez peut-être maintenant, un peu partout en France. Mais Monsieur Thirier, le grand-père, il se trimballait avec un petit truc de glace là, ambulant, dans les villes, mon père l'a connu, en ville à Epinal. Et il avait inventé des systèmes de charrettes comme ça. Et il disait à tout le monde qu'il allait en faire un commerce national. Tout le monde lui a rayonné. Tout le monde lui a rayonné. Il a fait un camion. Au début, il était connu que dans les Vosges, le mec. Et si vous voyez maintenant, c'est quand même le principal concurrent de Picard. Il a marché, le vieux. C'est ça que je veux dire. Il a marché avec ses charrettes. Et il est mort en ayant vu son truc devenir un truc national parce qu'il n'a rien lâché. Et ça, c'est quand même intéressant de se dire qu'avancez avec vos faibles moyens, peut-être, mais avancez. Et vous irez toujours plus loin que le mec assis qui dit non, je ne veux pas y aller, je vais me faire mal. C'est une société qui nous impose de ne plus souffrir, qui fait tout pour arrondir les angles. Et en fait, on souffre encore plus puisqu'on ne crée pas l'expérience. On l'a subi. Merci Sylvain. Alors, une question de Nora. Il paraît que si l'on n'a pas confiance en soi, on attire à nous les mêmes personnes. Ce n'est pas une question de confiance en soi, cette histoire-là. C'est une question différente. Tu peux avoir confiance en toi et attirer tout le temps les mêmes problèmes. Parce qu'en fait, le principe d'attirer à soi les mêmes personnes, comme elle dit, ou j'ai l'impression qu'elle a tendance à dire les mêmes problèmes quand elle dit ça, en fait, ça signifie que tu renouvelles les mêmes pensées tous les jours. Genre, tu larges un mec parce qu'il est jaloux, tu prends le suivant et tu le trouves génial, alors il n'est pas jaloux. Et au bout d'un mois, deux mois, trois mois, purée, le mec commence à se faire le coup du « oui, mais tu es gentil, mais quand même, il devient jaloux ». Et tu te dis « mais bon sang, je pensais que je m'étais changé ». Mais toi, tu n'as pas changé. En fait, lui, il n'était pas jaloux, le futur mec, il n'était pas jaloux. Mais il est devenu parce qu'il a senti à quel point c'était important pour toi inconsciemment. Il a senti toute une bulle inconsciente autour de toi. Et en fait, il est venu t'aider à accomplir, il est venu t'aider à avancer et il est venu te montrer ce qui n'allait pas. Et c'est pour ça que tu attires tout le temps les mêmes expériences. Et c'est génial, chère créatrice, parce que ce n'est pas eux qui viennent à toi et toi qui es maudit, c'est toi qui t'offres sur un plateau la leçon qui te permettra de passer le pas suivant. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Nous, Dieu que nous sommes, nous nous offrons toujours sur un plateau tous les jours et à chaque instant ce qu'il nous faut pour faire le petit pas de plus. C'est pour ça que c'est génial quand on me dit qu'est-ce que je peux faire pour progresser, vis ta vie, mais vis-la de manière consciente. À chaque fois qu'il t'arrive un truc, dis-toi qu'est-ce qui m'arrive vraiment, qu'est-ce que je suis en train de me dire à moi-même. Quand quelqu'un te regarde et te dit quelque chose qui ne te plaît pas, dis-toi toujours qu'est-ce que je suis en train de me dire à moi-même. Ça va complètement retourner la situation et c'est ça qui va se passer. Parce que si tu ne te poses pas ces questions-là, oui, évidemment, tu vas te représenter. Et la même chose devant toi puisque ta pensée créatrice n'aura pas changé. Ah, je voudrais un homme qui soit sympa. Ah oui, tu vas en trouver un sympa. Puis après tu vas aller dans l'excès, puis tu vas revenir au début. Parce qu'en vérité, la nature humaine, je dirais que 70% des personnages que nous sommes sur cette terre, en tout cas dans un même pays, il y a la même base coincée à l'intérieur. Il y aura 30% dont la partie physique, entre parenthèses, qui va évoluer. Mais tu vois, on a tous été élevés à peu près, éduqués à peu près de la même manière, élevés à peu près de la même manière. Donc tu vas retomber un petit peu toujours sur les mêmes travers. Et tu ne les verras par contre que si tu leur accordes de l'importance encore une fois. Parce que si tu vois ces choses se reproduire devant toi, c'est que tu les nourris et que tu leur accordes une importance. Donc, que quelque part tu as voulu les voir. Donc l'idée, ce n'est pas une question de confiance en soi. Parce que je connais des femmes que j'ai coachées qui ont une énorme confiance en elles. Énorme, mais limite trop. Et qui reproduisent pourtant tout le temps les mêmes schémas. Parce que son schéma de pensée, lui, il n'a pas changé. Son schéma de pensée est « ça ne peut pas m'arriver à moi, moi, grande princesse ». Ben oui, ça lui arrive à elle et ça lui arrive tout le temps. Parce qu'elle n'a pas changé sa manière de penser. Et sa manière de penser, c'était… Elle est immensément riche, on va dire. Et sa manière de penser, c'est « voilà, la richesse achète tout et à chaque fois, elle se fait avoir ». Et ben non. Donc là, la seule nuance aujourd'hui qu'on est en train de travailler chez elle, c'est « exprime tes émotions ». Parce que du coup, les émotions qu'elle n'exprimait pas, c'est les autres qui venaient lui exprimer. Parce que vous savez, il y a certains mondes où on n'exprime pas ses émotions, monsieur. On ne parle pas, monsieur. On les garde pour soi parce que nous sommes bien éduqués, voyez-vous. On en prend plein la gueule quand on est dans ce monde-là. Il faut être très, très clair. Donc, n'enviez pas trop les gens qui, soi-disant, ont tout. La réalité, c'est que leur émotionnel leur joue souvent des tours pendables et qui se répètent. Ce n'est pas le cas de notre auditeur, j'en suis certain. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est lui montrer à quel point ça n'est pas une question d'estime de soi, c'est une question de répétition de formes pensées et de vieux programmes qu'il faudrait savoir détecter, effectivement. Merci Sylvain. Je revisite de mon côté cette accroyance. C'est vrai ? Oui, au départ limitante et qui deviennent ensuite aidante. Mais là, c'est dans les coachings qu'on apprend ça, effectivement. Donc, je vais reprendre une question qui vient d'arriver. C'est une question de... Alors, je cherche. Tu peux boire un verre d'eau, si tu veux, pendant ce temps-là. Je te mets un petit grillon. Ah, volontiers. Tu n'as pas les cigales comme... Eh bien non, je n'ai pas les cigales. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, tu veux que je t'en trouve une ? Je vais te trouver une question de suite. Une question de Pascal. Donc, c'est une question débile... De Pascal. De Pascal. De Pascal, oui. Une question débile, c'est ça que tu me dis ? Non, non, non. C'est Pascal. C'est Pascal qui me dit. C'est qui débile ? Qu'est-ce que tu dis ? C'est Pascal, c'est ça. C'est des soupes. Vas-y Enzo, reprends. C'est bon, ça marche. C'est Pascal. Vas-y, ram, ram. Je ne sais que non, c'est Pascal. Mais non, c'est Pascal. C'est pas ram. C'est pas ram. Pascal nous dit, donc, c'est une question débile des entretiens. Quels sont les qualités et quels sont les défauts ? Donc, quand dans un entretien d'embauche, par exemple, on nous dit quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts, Pascal nous dit que ça, c'est une question débile. Absolument. En fait, c'est pas une question débile dans les ressources humaines. Ça fait partie du jeu des ressources humaines. Parce que les ressources humaines ne s'intéressent qu'aux personnages, pas à la réalité de qui nous sommes. Si tu dis à ton patron que tu es Dieu, il va te regarder un petit peu bizarrement quand même. D'accord ? Mais donc, il va s'intéresser aux personnages. Et en s'intéressant aux personnages, il veut des qualités et des défauts. Sauf que c'est vrai que le miroir est faussé. Déjà, c'est un jeu de dupe puisque tout le monde sait qu'on va poser cette question-là et puis il a préparé sa réponse. Je suis gourmand. Je suis tenace. Parfois, je suis trop tenace. Enfin bref, c'est un entretien quand même. Aujourd'hui, celui qui prépare ça, c'est un peu exprès. Mais en tout cas, oui, la question n'est pas honnête parce qu'elle s'adresse à un personnage. Elle s'adresse à quoi ? La vraie question qu'on devrait poser aux gens, c'est quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses ? Elle est différente comme question. Ce n'est pas vos qualités et vos défauts. Qualités et défauts, on imagine qu'on met ça dans un masque. Force, faiblesse. C'est quoi votre faiblesse ? Je me laisse peut-être un petit peu trop avoir dans une discussion. J'en sais rien. Quelle est votre force ? Ma force, c'est d'impacter les gens puis de les aider à avancer. Je ne sais pas comment expliquer ça. En tout cas, si on l'imposait sous la forme, forme, faiblesse, ça aurait peut-être une image différente que qualité et défauts puisqu'on a une image dans notre tête qui dit qu'un défaut ne se résout jamais. On le garde à tout jamais. Alors qu'une faiblesse, on peut un petit peu endurer et travailler dessus avec des histoires, avec des formations, avec des informations. Voilà. Petite nuance à la même question. Oui. J'ai trouvé une belle question. Une question d'Evelyne. Comment interpréter le fait que, quand on a pris conscience de qui on est et de ce que l'on veut, on finit par être en opposition avec les gens qui nous entourent, que ce soit au niveau personnel ou professionnel ? Moi, je trouve ça logique. Oui. Elle a raison. Oui. Tu réponds alors. Oui. Ce serait bien que tu réponds. En général, les gens qui font des coachings se rendent compte d'une chose. c'est que la société, leur environnement, remarque que les gens ne veulent pas que tu changes. Ils sont très contents que tu aies des problèmes, que tu souffres, parce que eux, ça leur permet de ne pas changer leur façon d'être avec toi. Quand toi, tu changes et que tu te mets à embrasser de nouvelles croyances et acter effectivement de nouvelles actions, et bien tu vas changer la donne. Et tu vas aller aussi impacter ton changement chez eux. Ça va les obliger à se comporter différemment, à agir différemment. Et ça, ils n'aiment pas du tout. C'est ce que j'ai constaté souvent chez mes clients. Et chez toi, Sylvain, c'est un peu la même chose ? C'est exactement la même réponse que j'allais donner, que je vais te donner la même. Quand tu vas changer ton énergie, quand tu vas t'apercevoir que tu as mis un masque, c'est-à-dire que tous les gris-gris que tu portais à l'intérieur, tu refusais de les mettre à l'extérieur parce que si les gens allaient voir les gris-gris, ils allaient te dire, ça y est, tu es rentré dans une secte. C'est un petit peu ça qui se passe quand on révèle son propre personnage. On a passé toute notre enfance à se préparer des petits masques qu'on met sur nous pour jouer le drame de la vie. Ah, lui, il faut que je sois gentil parce que lui, quand je parle fort, il m'engueule. Ah, lui, il faut que je sois comme ça parce que quand je fais ça, il fait ça. Et on finit par bien connaître les gens, par les mettre dans des cases déjà. Oh, l'horreur. Voilà, les qualités et défauts, effectivement. On finit par se mettre là et on finit par se travestir complètement. Le jour où on ne se travestit plus. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les gens ont du fun quand ils sont extravertis, c'est-à-dire quand ils sont qui ils sont, quoi. Quand ils sont qui ils sont. Et là, waouh, bah oui, bah oui. Tout à l'heure, j'ai vu une question que tu te poseras peut-être, mais c'est un peu tard parce que je vais la donner. La question, elle était, eh ouais, mais si je fais ça, la société ne va plus vouloir de moi. Eh bah, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. Tu ne voudras plus de la société. Tu ne voudras plus de cette société-là. Et tu vas te présenter à elle telle que tu es et pas telle qu'elle aimerait que tu sois. Bordel. Parce que c'est ça aussi l'estime de soi. C'est te présenter aux autres tels que tu es, pas telle qu'ils voudraient que tu sois. Alors oui, parfois dans la société, il faut faire des efforts. Oui, évidemment, il ne faut pas engueuler tout le monde toutes les cinq minutes. C'est une évidence. Il faut garder quand même un aspect, j'allais dire, un petit peu cadré. Mais lâche-toi. Tu t'es mis dans une petite boîte comme ça. Mets-toi dans une grande boîte comme ça. Et oui, il y a des gens effectivement, moi aussi Raphaël en coaching, où je m'aperçois que, ben oui, je suis en gros en train de leur dire que tous leurs amis qu'ils avaient jusque-là, ben ça ne va pas bien se passer. Et ils vont changer leur range d'amis, ils vont changer leur gamme d'amis. Mais le ménage va se faire. Et après, qu'est-ce qu'ils te disent tous ? Ils te disent la même chose. C'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. En fait, ils s'aperçoivent que leurs amis, en vérité, étaient parfois, parfois, sans le vouloir, involontairement, des boulets pour les aider à progresser eux. Alors ils se présentent à leurs amis tels qu'ils sont et ils disent, écoute, ça c'est le nouveau Sylvain, ça c'est le nouveau Raphaël, le nouveau Elzo, la nouvelle Véronique. Je suis comme ça. Tu sais quoi ? C'est plus ma réalité que ce que je vous montrais avant. Peut-être que ça plaît, peut-être que ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. Et c'est ton choix. Si tu n'en veux pas, Inchallah, ne t'inquiète pas, tout va bien, on reste pote. Mais c'est ça l'idée, c'est de se présenter tel qu'on est. Parce qu'effectivement, on ne peut pas venir me dire, ah ouais, mais comment on enlève tous ces programmes et rester volontairement dans ces programmes, parce que c'est des programmes éducatifs forts. Je dis toujours aux gens, regardez qui sont, je vais extrapoler, les gens riches et célèbres de ce monde les plus connus. Les plus connus, je fais exprès de dire les plus connus. Recherchez dans votre tête des noms messieurs, mesdames. Vous allez vous apercevoir que généralement, c'est des gens qui sont habillés, ce que je veux dire, c'est Lady Gaga, c'est Elton John, c'est des gens qui sont un petit peu farfelus, qui ne sont pas comme les autres. Ils ne sont pas farfelus, ils sont qui ils sont ? Ils expriment, ils expriment les trucs. Les véritables artistes, ce n'est pas ceux qui sont rangés dans une boîte, c'est ceux qui font des trucs auxquels vous ne vous attendez pas. Parce que tant qu'on fait ce que les autres attendent, tout va bien, vous pouvez faire toute votre vie comme ça, mais vous allez rester sur la piste verte. Là, je suis d'accord, les sensations vont être d'accord. Et dès que vous allez être vous-même, alors là, vous allez passer sur la piste orange. Ça va secouer. Mais alors putain, le fun que vous allez prendre quoi ! Et c'est le niveau du dessus. Et peut-être qu'un jour, vous allez passer à la piste noire. Et là, vous allez vous apercevoir que merde, je crée tout mon monde autour de moi. Mais quel pied ! Voilà, c'est ça que j'allais dire. Ce qui est intéressant, Sylvain, dans ce que tu dis, c'est que c'est aussi pour ça qu'on les aime ces gens-là. C'est parce qu'ils sont comme ils sont, parce qu'ils se montrent comme ils sont. Et si finalement, on arrive à voir ça chez eux, ça veut dire que c'est chez nous aussi. Il suffit juste de se le permettre. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Les gens qu'on aime et qu'on voit et qu'on dit, ce mec est génial, c'est nous. C'est nous. Ah, j'aimerais bien être comme ça. Mais qu'est-ce qui t'en empêche ? À part toi, qu'est-ce qui t'en empêche ? Ah, la société, tu te rends compte, ce ne sera plus comme avant. Oui, c'est vrai, ce ne sera plus comme avant. Mais tu ne peux pas venir me voir en me disant, je ne veux plus que ce soit comme avant. Et après, me redonner la même phrase qui me dit, oui, mais ce ne sera plus comme avant. Parce que c'est ce que font les gens. Je veux que ça change, mais que rien ne change. Tout change. On a tout changé. On fait comme avant. Moi, je veux bien être beau et je veux bien être riche, mais je veux garder ma vieille voiture. Eh bien, garde ta vieille carliste de voiture. Garde ton char. Garde ton char. Moi, je voudrais bien que la vie ne soit belle, mais oh là là, je n'ai pas trop envie de lâcher toutes mes habitudes. Tu te rends compte ? Il va falloir que je change. Il y a des choses que je n'ai pas envie de changer. Mais ça, par contre, je l'explique toujours en disant, il y a moyen de prendre des pentes. Si tu ne veux pas y aller de front, ce que je comprends. Il y a toujours des techniques qui permettent de progresser en parallèle et puis de s'adapter. Et puis tiens, un jour, tu vas mettre un collier que tu aimes bien. Puis demain, tu vas changer tes habits. Puis tu vas changer un petit peu tes trucs autour. On change petit à petit. L'idée du changement spontané du jour au lendemain, c'est pareil. Oubliez ça. Quand on dit ça aux gens, ils ont l'impression que demain matin, ils vont sortir en clown dans la rue. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de leur dire, petit à petit, tu vas te redécouvrir. Tu vas te tester toi et tu vas voir ce que tu aimes et que tu n'aimes pas. Et peut-être même qu'il y a des trucs que tu dises, je voudrais être comme ça. Et quand tu vas être comme ça, tu vas t'apercevoir que non, ça ne te convient pas. Mais tu n'auras jamais essayé. Là, tu essaies. Tu goûtes. Tu prends. Ça va prendre un an. Ça va prendre deux ans. Ça peut peut-être même prendre sept ans. Mais qu'est-ce qu'on en affiche ? L'idée, c'est de se dire, mon idée, c'est je suis sur la piste verte. Je vais aller sur la piste orange. L'exemple, souvent, effectivement, c'est que vous avez déjà gravé une montagne et une route qui va graver la montagne. Elle ne va pas graver la route comme ça, tout droit. Elle va faire le tour progressivement pour arriver en spirale au sommet. C'est beaucoup plus long de faire le tour que d'aller directement. Mais pourquoi c'est fait comme ça ? Et c'est tout le temps comme ça sur la Terre entière. C'est qu'il y a une raison physique. En fait, les sauts quantiques, ils sont permis quand tu atteins un certain niveau de conscience. Parce que sinon, ils ne te sont pas permis. Enfin, permis, ce n'est peut-être pas le terme exact. Mais les choses sont relativement bien faites, en réalité. On a l'impression qu'on n'avance pas et que des fois, ça rame et ça rame et ça rame. Et c'est parce que tu as besoin de passer par ces moments lents, tranquilles, de manière à t'habituer tout doucement. Si effectivement, on reprend l'exemple du ski, on te prend… Alors, je ne connais rien au ski, mais je crois que les pistes noires, c'est ce qu'il y a de pire. Si on te prend, tu ne sais pas ce qui est, et puis on te fout sur une piste noire, tu es mort. C'est tout du coup. Oui, il va se passer des trucs. Mais le problème, c'est que les gens qu'on coach s'imaginent toujours qu'ils vont changer du jour au lendemain. Non, ce n'est pas possible. Les guides, enfin c'est possible, mais ça demande vraiment, comme tu l'as dit, autre chose. Les guides disent toujours, vous évoluerez à la vitesse de votre acceptation. Et c'est ça l'idée. Plus les gens vont accepter vite, et plus ils vont évoluer. Mais dans tous les cas, ils vont évoluer effectivement. Et Raphaël a raison. Si tu grimpais la montagne comme ça, mais tu n'aurais même plus envie de regarder le paysage en haut, mon pauvre ami. Tu n'y trouverais même plus aucun intérêt. C'est qu'est-ce que je me suis fait chier dans cette galère. Et c'est ça cette idée. En tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure. N'oubliez pas que la vérité de toute cette montagne, c'est d'avoir du fun sur le chemin. Pas forcément d'arriver d'ailleurs. Mais d'avoir du fun sur la route. Oui, parce que le bonheur est sur le chemin. Pas dans la destination. Ça aussi, c'est de la conscience de soi quelque part. Oui. De prendre conscience que ça va doucement, tranquillement, et que c'est très bien. Et je vous assure qu'arrivé à un moment où vous allez faire des sauts, boum, d'un coup ça va, boum, tout va basculer. Mais il aurait fallu peut-être quelques années avant. Oui. Et on a la chance que ça va de plus en plus vite. Il y a cette vieille phrase qu'on donne en spiritualité mais qui est toujours vraie et qui dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et j'ai tendance aussi à la transformer en disant quand le guide est prêt, l'univers arrive. C'est-à-dire que quand vraiment vous, vous avez fait tous les pas, l'univers arrive et vous avez un faisceau que vous appelez vous des coïncidences bien sûr, qui vous tombe dessus et qui vous dit putain, j'avais un problème là, bah, il faut me trouver la solution. J'avais un problème là, bah, il faut me trouver la solution. Et puis tu sais quoi, tant que je la cherchais moi la solution, je ne l'ai pas trouvée. Mais quand j'ai décidé d'y aller plus lentement, elle est venue toute seule. Il y a quelqu'un qui est sur la route, qui est prêt à me rejoindre là, sur la route autour que nous décrivait Raphaël. Et moi, je continue à grimper comme ça et à me dire putain, personne ne vient m'aider. Et la bagnole qui venait me chercher, elle est derrière moi. Et c'est ça l'idée, c'est dommage quoi. Je pense que l'un des grands principes de la spiritualité, c'est aussi savoir et apprendre à ralentir. Apprendre son temps. Oui, les grands maîtres d'art martiaux le savent, les vrais grands maîtres d'art martiaux le savent. C'est des gens qui ont répété le même geste pendant des années pour vraiment avancer. Et c'est un petit peu l'idée aussi de se dire, mais pourquoi ces mecs se font chier avec un coup ? Parce que quand eux, ils le font, ça marche. Mais voilà, ça c'est peut-être pas le bon exemple. Parce que si je lis ça, il y a des gens qui vont s'imaginer qu'il faut 300 ans et 90 vies, bien qu'on vive toutes nos vies en même temps. Mais bon, ça c'est un autre sujet. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que les 90 vies ou les 900 vies ou les 9 millions de vies, on n'a plus besoin de les vivre, on les a déjà vécues. On est à une époque assez particulière. La fin des temps, ça s'appelle. C'est une époque géniale. On vit une époque formidable où, par contre, pour faire plaisir à tout le monde, un tas de maîtres dans le monde entier en ce moment, quand ils donnent leur enseignement, je lis ces enseignements, j'apprends ces enseignements aussi parfois, disent tous la même chose. Ils disent, c'est incroyable. En une conférence que j'ai fait passer, il y a 10 ans, il m'aurait fallu 10 ans pour vous l'apprendre. Et aujourd'hui, ça va très très vite parce que les consciences, on a le « open mind » dont parlent les Américains. On a vraiment cette… je connais un autre Américain qui vous parlerait de « aware ». On a vraiment cette ouverture d'esprit qui aujourd'hui fait que l'information, la subtile énergétique, la sensation, on l'a. Alors qu'avant, il fallait la chercher pendant des années. Et ça, c'est cool de vivre dans un monde comme ça, où on est vibratoirement très proche de qui nous sommes vraiment. L'Américain dont tu parles, c'est un Américain d'origine belge. Oui. Oui, Vandam, il est belge. Exactement. J'ai une petite blague justement là-dessus. Tu parlais de boulets tout à l'heure. Nous en France, on a de la chance parce qu'on a des boulets ronds. Et en Belgique, ils ont des boulets carrés. Imagine quand ils prennent des boulets carrés. Bon, ouais, c'est pas terrible, mais bon… Attends, 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 attends. Merci. Ah, c'est fait, c'est bon. Excellent, excellent. Allez, question suivante. Question d'Isabelle. Alors, elle s'appelle Isabelle, mais on prononce Isabelle là. Comment avancer et garder sa confiance en soi lorsqu'on est en transition dans tous les domaines de sa vie ? C'est-à-dire être en pleine conscience, mais ne pas savoir où l'on peut aller. Merci pour ta réponse, Sylvain. Je n'avais pas la réponse, donc j'ai été la chercher ailleurs. C'est pour ça que je m'ai vu ne pas répondre. Et quand je n'ai pas la réponse, je vais chercher ça chez mes guides. Et là, j'ai mon bon vieux guide qui me dit, la réponse, elle est dans une seule phrase. Je suis ce que je suis, je suis qui je suis aussi, ça serait valable dans les deux sens. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, tu es en pleine transformation. Et bien, c'est génial. Et c'est pas… il n'y a pas… Dans ce moment-là, l'estime de toi, c'est de savoir que tu es en transformation, d'être l'observatrice consciente de ce qui se passe. Mais vraiment, l'estime de soi-là, c'est de se dire que tout va bien et que tout va bien se passer. Et c'est vraiment ça. Dans ces moments de transformation, il faut vraiment se dire, voilà. Imagine-toi, qu'est-ce que pense la chrysalide quand elle est dans son cocon enfermée, qu'elle ne sait pas ce qu'elle va devenir, qu'elle sent que ça pousse un peu dans le dos, que ça tire, qu'elle est à moitié endormie, qu'elle a l'impression de subir les choses. Tu crois qu'elle sait qu'elle va devenir un papillon ? Je ne suis pas convaincu qu'elle le sache. Je ne suis pas convaincu qu'elle le sache. Par contre, je suis convaincu qu'elle est dans un très grand lâcher prise envers l'univers et de se dire, l'univers me veut le plus grand bien. Et c'est ça que veulent dire les guides quand ils disent, I am what I am. Silla est en train de me dire, parce que vous êtes Dieu, parce que vous êtes Dieu et parce que vous êtes la divinité, vous ne pouvez exercer sur le monde que la pression de vos propres pensées. Alors lâchez la pensée et sachez que l'univers vous veut le plus grand bien et vous verrez ce plus grand bien apparaître devant vous, parce que vous êtes qui vous êtes. Voilà, c'est ça qu'ils veulent dire. C'est plus parlant. Ok, merci Sylvain. Une question de Bruno. Pourquoi l'acceptation et la conscience et l'existence de son moi intérieur provoque chez les autres le sentiment d'indifférence ? Parce que c'est vrai que nous, on change. Mais est-ce que les autres le remarquent si bien que ça, le changement ? Je ne sais pas quoi répondre à ça. J'ai tendance à dire nul n'est prophète dans son pays. C'est-à-dire que les changements, justement, comme ils sont lents, parfois on aimerait que les autres le voient et ils ne le voient pas. Et c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 15 ans qui va vous voir et il va dire « Ah putain, mais tu n'es plus du tout le même. Tu es vachement plus détendu. Ça va mieux maintenant. » Changer pour changer n'a pas d'intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est changer pour que les autres remarquent que vous ayez changé. Attention, vous allez tomber dans un système légèrement pervers. Si vous voulez changer, ne changez que pour une personne. Vous, votre estime de vous-même, votre connaissance de vous-même. Vous devez vous dire « Putain, je me sens mieux maintenant. » Encore une fois, ne donnez pas de pouvoir aux autres. Ils en ont déjà assez. Ne leur en donnez pas plus que nécessaire. C'est ça que j'aurais à dire. Qui ne remarque rien, on s'en fout. Vous, vous l'avez remarqué ? C'est déjà bien. Si vous avez remarqué ce travail que vous faites sur vous au quotidien, parce que c'est un travail simple, mais c'est un travail quand même. C'est quelque chose de conscient. D'accord ? Et ça, félicitez-vous. Sachez aussi vous féliciter à un moment. Je veux dire, il y a un truc que les gens ne font pas assez non plus. C'est ce qu'on appelle l'auto-con... Je ne sais plus, j'ai le terme anglais en tête. Le stroke, le self-stroke. Mais l'auto-congratulation, on va appeler ça comme ça. Et l'idée, c'est de se dire, quand vous êtes aperçu que vous avez fait un truc et que vous êtes content de vous-même, « Hey, rentre chez toi, bois une bière, mec ! » Fais-toi plaisir ou bois un jus de carottes si tu aimes les jus de carottes. Mais voilà, offre-toi quelque chose. Fais-toi plaisir. N'attends pas que les autres viennent le faire. Voilà, c'est ça que j'aurais à dire. Oui, effectivement, toujours en coaching, quand on a acquis une petite victoire sur soi, on doit faire une célébration. Ce n'est pas inviter 40 personnes, ce n'est pas faire une fête dans une discothèque, c'est soit avec soi, même devant un miroir en disant, « Super mec, tu y es arrivé, le progrès t'as franchi. » Pareil, un petit exercice qui est très très bien effectivement à faire pour vous tous qui nous écoutez ce soir, parce que moi je l'ai fait pour moi-même, je pense qu'Enzo l'a fait, Sylvain l'a fait. Souvent, on a une mauvaise conscience de soi parce qu'on ne se connaît pas bien, on ne veut pas se connaître. Il y a une méthode qui est très simple et très juste à faire. Vous prenez une feuille A4, vous allez poser des questions à 5 de vos amis et vous leur dites « Qu'est-ce que tu penses de moi ? Comment me vois-tu ? » Et vous allez voir que les gens vous aiment bien plus que ce que vous pensez et vont vous donner des qualités que vous ne voyez même pas en vous. Ça peut vous aider à comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez et ce que vous devez faire demain matin. Voilà, ça c'est juste une idée au passage. Oui, c'est vrai, les gens sont toujours surpris. « Ah ouais, tu me vois comme ça ? Ah non, t'es gentil et tout. Non, non, t'es pas gentil, je suis vrai. » Il y a un bouquin d'ailleurs qui est génial et qui s'appelle « Arrêtez d'être gentil, soyez vrai ». Il est formidable celui pour les gens qui veulent vraiment traverser ça. J'ai une question qui est un peu douloureuse de Irène qui nous dit « Comment m'aimer si j'ai fait un acte horrible tel qu'un avortement ? J'ai de la peine actuellement à me pardonner car j'ai ôté la vie d'un être. » Il ne s'est rien passé. Ma propre guidance là, mes propres guides qui connaissent ce qui se passe dans cette histoire-là me répondent « Il ne s'est rien passé ». C'est ça la vérité. Je t'explique. Tu as ôté la vie. Tu penses que tu as ôté la vie. Ça, c'est une vision… Je suis obligé de te donner ma vision spirituelle des choses. Il faut que tu saches quelque chose. Parfois, quand une âme se suicide, ça arrive. On connaît tous des gens qui vont se suicider. On connaît même des gens qui vont se suicider parfois trois jours avant leur mort réelle. Exemple, ils sont sur le point de mourir, ils sont en soins palliatifs. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre l'arrêt des soins et tout ça. Je ne suis pas en train de discuter d'euthanasie avec personne. Ce que je suis en train de dire, c'est que parfois, ils ont perdu une énergie sur Terre trop rapidement. Il y a des gens comme ça. Même quand on a eu un accident à un moment où ce n'était pas vraiment dans le planning, on va dire. Il faut savoir que dans l'univers, l'énergie étant un, le temps qu'ils n'ont pas capté cette énergie sur Terre, parce qu'on a une vision de personnage comme ça, mais je suis obligé de te placer en dehors de cette vision de personnage, ce temps-là est récupéré. S'il leur restait un an à vivre, tu donnes lieu à un bébé qui va vivre un an. Et au bout d'un an, le bébé meurt et tu vas t'en vouloir à mort. Mon héritier est venu terminer sa vie précédente. Alors bien sûr, pour nous, ça ne paraît pas causal, ce n'est pas une cause à effet, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, mais c'est juste dans le sens de l'univers, c'est juste dans le sens de l'énergie, c'est juste dans le sens du cycle des incarnations. Et ce petit être-là à qui tu as ôté la vie, la réalité profonde, mais si c'était vu de la part d'un maître de lumière, des maîtres de l'autre côté, il te dirait merci. Il te dirait merci parce que grâce à toi, il est venu vivre et exploiter le temps qu'il lui restait et l'accroche qui lui restait. Et il n'avait pas besoin de rester aussi longtemps. Alors bien sûr, dans l'inconscience, on a l'impression d'avoir agi et d'ôter une vie, mais ça aurait pu être autre chose. Si tu ne l'avais pas fait, tu ne sais pas ce qui se serait passé après. Tu ne sais pas vraiment... Les guides disent toujours, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Tu ne sais pas ce qui serait arrivé à ce petit bébé dans la suite, parce qu'il ne devait plus être là. Dans l'énergie, c'est très clair, dans l'énergie en tout cas, de ce que me dit Magidon, c'est très clair. Donc, tu sais, ça me rappelle, je vais te faire une histoire, mais un homme au moment de la deuxième guerre mondiale, tu sais, on appelle tout le monde au combat et son fils veut aller combattre et il se casse la jambe le jour où il doit aller combattre. Et il s'en veut, le gamin, il dit putain, je voulais défendre mon pays, je voulais aller me battre et je ne suis pas allé. Et en fait, on s'aperçoit, et c'est une histoire vraie, mais qu'on raconte souvent sous forme de parabole, qu'en fait toute son unité est morte, toute son unité est morte. Si lui, il avait été au combat, il serait mort aussi. Alors après, évidemment, il va faire pareil, il va dire, tous mes copains sont morts, j'aurais dû mourir avec eux. Sauf que la suite de l'histoire que tu ne connais pas, c'est que ce jeune homme-là, qui n'a pas été au combat après, il a fait de grandes choses, il a fait de très très grandes choses, et c'était un des plus grands résistants en France, dont j'ai totalement oublié le nom, mais voilà. Il a sauvé des milliers de vies. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, où il s'est pété la jambe et où il s'en est voulu, il n'a pas été au combat. Ce que je veux dire par là, c'est, ne t'en veux pas, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et en vérité, quand les guides disent qu'il ne s'est rien passé, c'est qu'il ne s'est rien passé. Donc tu peux te pardonner, parce que la réalité aimante, vibrante et vraie est, tu as fait ton choix, tu étais en accord avec ce choix. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es moins en accord avec ce choix, mais ce n'est pas grave. Au moment où tu l'as fait, tu avais cet alignement, tu savais que c'était ce qu'il fallait faire. Et cette part de toi, elle avait une vraie information. Après, bien sûr, la conscience l'a pris, l'inconscience l'a pris, l'éducation l'a pris, et a transformé ce choix que tu as fait en quelque chose qui t'a paru horrible. Mais ça, c'est un programme que tu as fabriqué autour. Donc voilà, je veux juste te dire, ne t'en veux pas, tout va bien. Et il ne s'est rien passé. Alors Céline, je te remercie. Merci Sylvain, tu m'enlèves un poids très très lourd qui m'habitait depuis très longtemps. Sincèrement, merci. C'est vrai que c'est une belle réponse, et j'étais étonné par cette réponse aussi. Moi-même. Dans ma famille, il y a eu ce genre de choses, effectivement. Et les avortements, c'est toujours difficile, parce qu'on s'accusent d'avoir retiré une vie. Et tu viens de clarifier avec une très belle lumière que ce n'est pas ça du tout. Et qu'il faut passer à autre chose. Alors merci infiniment pour cette réponse. C'est chouette, ça fait un boulet carré en moins. Oh putain. Ah oui, c'est... Attends. Excellent. Je te livrerai la boîte à bruit. Il y a aussi la boîte à paix, mais bon... Non, non, tu peux lui faire ça. Oui, exactement, tout à fait. C'est clair. C'est clair. Allez, une autre question. De Nathalie. Enfin, Nat, donc je pense que c'est Nathalie. Ou Nathan. Ou Nathanel. Comment ne pas donner de pouvoir aux autres sans se couper des autres ou s'isoler ? Ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça. Il me semble qu'en fait, on a déjà répondu à ça tout à l'heure, quand on a dit que, effectivement, si tu accordes du pouvoir aux autres, et qu'ils viennent en jouer sur toi, je ne sais pas comment te dire... Oui, ça va t'isoler de... Pas de tout le monde. Il se peut que ça t'isole d'une partie de tes connaissances. Mais pas de tout le monde. Je ne pense pas que ça t'isole de tout le monde. Ça peut t'isoler d'une partie de tes connaissances. Mais tu t'isoles de quoi ? Je suis désolé, tu t'isoles de ce qui ne te sert pas. Alors, je sais, je vous ai énoncé tout à l'heure, et je sais que ça va faire débat. Je vous ai énoncé cette pyramide de Maslow en vous disant qu'on pouvait dissocier ses besoins. Et que le fait d'appartenir à un groupe passe même avant l'estime de soi. C'est le besoin du dessous. On a envie d'appartenir à un groupe. Moi, j'ai envie d'appartenir à un groupe. J'ai envie d'appartenir au groupe des gens qui sentent bien. Si ce groupe implique que pendant un certain temps, je sois tout seul dans le club parce que je n'en vois pas d'autres à côté, ce n'est pas grave, je serai tout seul dans le club. Mais c'est ce groupe que j'ai choisi. Donc, à un moment, choisis un groupe, accepte-en les causes et les conséquences. Et si les conséquences sont trop lourdes, mais change de groupe. Oui, effectivement, socialement, ça crée des choses. Oui, ça crée des choses différentes. Le jour où j'ai commencé à affirmer ce que je suis là, pour être sérieux, quand j'ai commencé à faire des vidéos comme ça, t'imagines, je suis directeur dans une clinique en France bien connue, bien carré. Je me suis dit, putain, ils vont me virer demain matin. Ben, j'y suis encore. A la rigueur, je préférerais. Ce que je veux dire par là, c'est, j'y suis encore. Il n'y a pas de rejet. Au contraire, j'ai plein de gens qui, tous les jours maintenant, qui le savent, viennent me poser une question sous un angle, sous un autre, etc. Et j'essaye vraiment de rester carré parce que je suis un pro dans mon métier. Mais de leur glisser toujours une petite phrase qui peut aller les aider dans le sens là. Voilà l'idée. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Peut-être qu'en te révélant, ils vont encore plus t'accepter. Et puis, s'ils te rejettent, choisis ton groupe. Choisis qui tu vas nourrir. Mais il n'y a que toi qui peux le faire. Si tu décides de te trahir pour être avec les autres, c'est ton propre choix. Et il n'y a pas de mauvais choix. C'est juste que si tu sens trop de pression à un moment, sache que c'est toi qui a les clés de ton boulet carré ou rond. Voilà. J'ai une question d'Alytia qui nous dit, on a déjà répondu à cette question. Ça aurait pu t'applaudir. Un petit coup ? Attends, je m'applaudis si tu veux. Maintenant, à chaque fois qu'on dira carré, on fait la ratata. Bon allez, question suivante. Question d'Alytia. Cette question a déjà été posée au moins plusieurs fois ce soir. Mais comme elle revient systématiquement dans les questions, je vais te la poser Sylvain. Comment faire quand on n'a pas conscience de soi ? Pour moi, on a toujours conscience de soi. Ouais, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à cette question. Comment faire quand je n'ai pas conscience de soi ? Parce que ne pas avoir conscience de soi, c'est ça. La question qu'elle me pose, c'est ça. C'est enlève ton masque en gros. C'est ça que je suis en train d'essayer de lui dire. On ne peut pas ne pas avoir conscience de soi. Je ne crois pas que ce soit faisable. Je vais t'expliquer. Ne pas avoir conscience de soi, ça veut dire ne pas connaître la moindre parcelle de soi-même. Ça ne me paraît pas possible. La vérité est, peut-être que ce qui se cache derrière, c'est j'ai pas confiance en moi. Ou j'ai pas d'amour de moi. Ou j'ai pas de vision de moi. Ou j'ai pas d'acceptation de moi. D'accord ? Donc du coup, cette estime, cette connaissance de moi, j'ai l'impression que je ne l'ai pas. Il ne faut pas se voiler la face. Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Et si tu ne sais pas qui tu es, Dieu le sait. J'allais dire parfois. Tu sais, il y a une phrase que j'aime bien et qui revient souvent. Et cette phrase, elle est, si Dieu est avec moi, alors qui est contre moi ? Et c'est tout le sens de ce que me disent les guides. Ils me disent tout le temps, l'univers, la source est avec vous. Alors bien sûr, il y a des choses à laquelle je prête de l'importance. Et quand je leur en parle à eux, ils me disent, il ne se passe rien. Mais c'est parce que c'est une réalité d'un autre plan. Et qu'à un moment, cette vision spirituelle des choses, et c'est l'angle que j'essaie d'apporter éventuellement dans l'ADN et dans d'autres systèmes. En tout cas, c'est cet angle spirituel que j'essaie d'amener un peu partout. Sous l'angle spirituel, il y a des gens. Tu es dans une poupée russe. Si toi, tu ne sais pas qui tu es, la poupée russe au-dessus, elle sait qui tu es. Mais tu ne peux pas ne pas avoir conscience de toi. Parce que ne pas avoir conscience de toi, ça veut dire que tu ne me parles pas, sorcier. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'es pas en train de me parler. Tu n'as jamais écrit cette question, puisque tu n'as pas conscience de toi. Et comme tu existes, forcément, tu as conscience de toi. Et là, j'ai une question de Diane qui vient de tomber, il y a un moment déjà, que je trouve un peu pertinente. Mais tu vas voir que la réponse est dans la question. Si je choisis toujours un homme qui est absent, c'est que je manque de présence ? Tu l'as dit toi-même. La réponse est dans la question. Si tu choisis toujours un homme qui est absent, ça veut dire que… En fait, qu'est-ce que tu regrettes ? Dans le fait qu'il soit absent, tu regrettes qu'il ne soit pas avec toi. Donc, la réalité, c'est que tu regrettes toi-même de ne pas t'accorder du temps pour toi aussi. C'est paradoxal parce que tu vas me dire du temps pour moi, j'en ai vu qu'il n'est pas là. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas cette qualité-là que ton âme attend. Ce n'est pas cette qualité d'attention à toi-même que ton âme attend. Et ce que tu attends de la part de l'autre entre guillemets absent et présent, qu'est-ce que tu attends ? Tu attends qu'il vienne te prononcer cet amour de toi. « Je t'aime, ma chérie. Je suis là. Je vais m'occuper de toi. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. » Mais ça, c'est quelque chose que tu dois t'accorder à toi. « Je m'aime. Je vais m'occuper de moi. Et ça va bien se passer. » C'est cette histoire-là qui t'est racontée à nouveau à travers un personnage d'absence. Mais effectivement, tu l'as dit, Raphaël, la réponse est dans la question. Mais ce n'est pas tellement le fait d'être absent à toi-même que la qualité de temps que tu t'accordes. Parce que si tu profites du fait que monsieur ne soit pas là pour faire le ménage, pour faire le machin, pour t'occuper des gamins, pour être uniquement dans l'étage domestique, « Hé, si monsieur n'est pas là, va prendre un bain. Détends-toi. Donne les gosses à la voisine et barre-toi. » À un moment, prends soin de qui tu es, d'accord ? Prends soin de toi parce que c'est ce que tu voudrais qu'il fasse lui. Mais ce n'est pas à lui de le faire. C'est à toi de le faire. Et crois-moi, il va revenir. Tu n'as pas mis le son, Raphaël. Je coupe au micro pour laisser de la bande passante. Elzo, tu peux prendre une question de ton côté ? J'ai besoin de souffler un peu. Je le sentais bien comme ça. Il n'a plus confiance de soi, Raphaël. Alors, une question… Attends, je réponds du micro, tu vas voir. Tu crois ? Allez, une question de Marie-Lou. « Mais comment réagir quand quelqu'un, après leur avoir dit ce que nous sommes, sur ce que c'est ? » Attends, attends, attends. Je reprends ça. « Comment réagir quand quelqu'un… » Il paraît que je suis fatigué ce soir. Effectivement, je… Non, mais… Tu bois moins que lui. Alors, « Mais comment réagir quand quelqu'un, après leur avoir dit ce que nous sommes, sur ce que c'est ? » Et eux, la fameuse phrase, « Vous êtes sûr ? » « Et blanc ou doute ? » Oui, j'aurais dû la lire d'amour. Alors… On décorti. Non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. C'est une question de Marie-Lou. Benzo, arrête. Ça ne sert à rien. Là, elle est en train de poser la question du… Quand quelqu'un vous dit « T'es sûr ? » « Je suis comme ça maintenant. » « T'es sûr ? » « T'es sûr ? » « C'est vous qui vous le dites à vous-même. » Parce que si vous vous mettez à douter parce que l'autre vous dit « T'es sûr ? » Vous lui donnez à manger. Vous êtes en train de nourrir. Donc, il y a deux solutions. Quand quelqu'un vous dit ça, si vous êtes sûr ? Et à un moment, l'estime de soi, c'est ça. C'est au moins d'être sûr de qui on est, même de ses défauts. À un moment. Et de se dire « Je suis sûr. » Dans ce cas-là, la réaction à voir, ce n'est pas de réaction. « Est-ce que t'es sûr ? » « Oui. » « Est-ce que t'es vraiment sûr ? » Elle est bonne cette question, tu sais quoi ? Elle est très bonne parce que moi, je l'utilise en faisant ce qu'on appelle « The Work ». C'est le boulot que fait Byron Cathy pour inverser des problèmes parfois. On prend le problème et on commence par dire « Est-ce que t'es sûr que tu as ce problème ? » Et on continue en disant « Est-ce que t'es vraiment sûr que tu as ce problème ? » Parce que souvent, on s'imagine des trucs qui sont faux. Donc, quand les gens viennent te dire « T'es sûr ? » Imagine-toi que c'est un ange qui est devant toi, un ange qui te veut le plus grand bien et qui te demande « T'es sûr que c'est ça que tu veux ? » C'est comme si le grand génie de la langue venait te dire « Yo, I choose my command. Tes voeux sont mon commandement » et qui venait te dire « T'es sûr que c'est ce que tu veux être ? » Évidemment, il va falloir lui apporter une réponse. Mais si t'es pas sûr de toi, alors je vais t'expliquer ce qu'il va falloir faire. Parce que je vois bien qu'il y a des histoires de défauts d'assurance de soi justement là-dedans. Alors, dans la case « Mes faiblesses ? » tu vas mettre « Je suis pas sûr de moi. » Et quand quelqu'un va te présenter cette question « Est-ce que t'es sûr ? » Tu pourras pouvoir lui répondre « Écoute, je suis jamais sûr de moi, mais jusque-là, c'est ça. » Et là, tu auras la bonne réponse parce que tu sauras qui tu es. Tu l'auras mis dans ta case « Je suis pas sûr de moi. J'ai des doutes. Je me mets à douter tout le temps. » Tu lui réponds clairement cette chose-là « Ouais, je sais, je suis quelqu'un qui a des doutes régulièrement, mais là, ça m'a l'air bien jusque-là. » Tu prêtes fin à la conversation où tu as dit à l'autre que tu avais des doutes. Alors évidemment, le jeu peut continuer longtemps, mais il faut savoir ce que tu vas nourrir dans une conversation où l'autre va te dire « Ouais, mais donc tu as des doutes. Donc tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. » Et dans la foulée, tu vas lui dire « Mais attends, je viens juste de te le dire. » Tu reprends ta place. Je viens de te dire que je n'étais pas sûr, mais que jusque-là, c'est ce que j'ai choisi. C'est important cette notion de choix. C'est important cette notion de libre arbitre. Parce que c'est celle-là qui fait qui nous sommes, qui nous sommes. C'est le libre arbitre. J'ai choisi ça. C'est peut-être pas la bonne voie. Peut-être que je vais regretter d'avoir été sur la piste orange. Mais c'est pas grave. J'y vais quand même. Donc voilà l'idée. Elle se présente la question à elle-même. Et donc, ça signifie qu'il faut qu'elle mette dans ses faiblesses le fait qu'elle doute, mais qu'elle l'utilise après comme étant une force. Oui, je doute. Mais oui, je le sais que je doute. Ok. Merci Sylvain. Peut-être, Elzo, quelques questions ? Oui, parce qu'il est 22h21. Normalement, à 22h, on disait qu'on googlait. Mais là, on se laisse aller. Et c'est bien. On est bien. Donc voilà. Mais on va faire 2-3 questions. On va faire 2-3 questions sur Maslow. Parce qu'en fait, il y a Bruno qui nous dit, « Maslow, je connais, mais on peut satisfaire le troisième ou le quatrième sans que le deuxième soit satisfait. » Et puis, on a une autre question sur Maslow qui nous dit, « Alors, c'est Pascal. Pour ma part, on ne peut pas avoir accès au sommet de la pyramide sans avoir comblé les besoins précédents ou les sommets inférieurs. » Deux avis qui s'opposent. Deux avis qui s'opposent. Tout à fait. Et tu as déjà donné un semblant de réponse tout à l'heure en disant que la pyramide, ce ne serait pas une pyramide, mais ce serait plutôt des pétales. Je vais t'expliquer pourquoi je le fais sous forme de marguerite. Parce qu'une marguerite, si tu enlèves un pétale, c'est vrai, elle est moins jolie. Mais au moins, cette forme, elle a un avantage. C'est de ne pas faire en sorte que la pyramide s'écroule parce que tu as enlevé un morceau. Et c'est le problème de cette pyramide de Maslow. C'est que tu ne peux pas, après le besoin d'estime, il y a le besoin de s'accomplir, qui est juste derrière. C'est le dernier, c'est l'accomplissement. Arrière, moindre arrière, peut-être l'accomplissement qui est au-dessus. Et peut-on s'accomplir quand on a faim, quand on a soif, etc. ? Réfléchissez bien. Parce qu'en fait, quand on fait cet exercice, moi je le fais quand je fais du coaching sur cette pyramide justement. On peut travailler dessus et dire, est-ce que tu connais quelqu'un qui a été accompli, et qui avait faim, qui avait soif, etc. ? Moi, j'en trouve toujours. Je trouve des tas de gens, des maîtres accomplis, qui sont aujourd'hui, entre guillemets, clochards dans la rue, qui ont faim et qui ont soif. Il y en a plein. Jésus, je vous rappelle que quand il était sur la croix, il avait un petit peu soif le gars. Il était plutôt accompli dans sa mission, j'allais dire. J'exagère un peu là, mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'accomplissement peut être fait sans le besoin physiologique. Peut-on s'accomplir en n'étant pas en sécurité ? Eh, ouais. Dans des pays en guerre, il y a des gens qui arrivent à s'accomplir en n'étant pas en sécurité, par définition de la sécurité même physique là. D'accord ? Peut-on s'accomplir en appartenant à aucun groupe ? Ah, il y a des milliers d'exemples. Des gens qui sont tout seuls, qui sont des êtres exceptionnels, que personne n'aime, mais ils ne sont pas vraiment dans un groupe. Il y en a plein. Peut-on s'accomplir sans l'estime de soi ? C'est intéressant celle-là par contre. Peut-on s'accomplir sans l'estime de soi ? Oui. Mais on aura tout le temps à faire aux doutes comme tout à l'heure, parce qu'on n'aura pas mis le doute dans les ingrédients. Et on pourrait faire pareil. Peut-on être en sécurité sans avoir des besoins physiologiques ? Oui. Peut-on être en sécurité sans avoir l'estime ? Oui. Tu peux prendre la pyramide dans tous les sens que tu veux. Je pense que tu trouveras toujours des exemples où le socle n'est pas utile au haut. Par contre, cette pyramide-là, si elle est sous cette forme-là, elle signifie que le jour où on arrive à avoir tous les aspects de cette pyramide, alors tout va bien et on est accompli. Et en théorie, on est censé les mettre dans l'ordre. Sauf que voilà, nouveau paradigme. Donc nouveau paradigme, ça veut dire quoi ? Je ne peux plus utiliser les mêmes outils qu'auparavant. Donc c'est pour ça que je vous dis, mais ce n'est que mon avis et un langage que moi, bien sûr, que cette pyramide, elle existe. Ses besoins, ils existent. Je les trouve très bien faits, très réels. Ils ont été très bien travaillés. Ils ont été utilisés dans le monde entier. Et c'est formidable. Mais je les préfère sous la forme d'une fleur à cinq pétales, ou une marguerite si vous voulez, si vous voulez rajouter des morceaux, que de les voir comme une pyramide où on s'écroule si on n'a pas la base. C'est très intéressant cette histoire de pyramide. Et ça induit aussi énormément en erreur parce que de croire qu'on est obligé de partir de la base et que c'est petit à petit qu'on va aller vers le haut et on risque d'attendre toute sa vie et de ne jamais arriver à l'accomplissement de soi parce qu'elle n'a pas fait les étapes d'avant. Maintenant, vous prenez la pyramide, vous la gardez telle qu'elle est et vous la dupliquez. Une fois que vous l'avez dupliquée, vous prenez celle que vous venez de dupliquer et vous la retournez dans l'autre sens à l'envers. Et vous venez de la superposer sur la première pyramide. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut partir du haut de l'accomplissement de soi et si on part du haut de l'accomplissement de soi et qu'on a cette deuxième pyramide qui est retournée à l'envers, elle a un autre socle et une autre base. Ce que je veux dire, c'est que fabriquer la base du bas, c'est bien, mais il faut aussi fabriquer la base du haut. Et alors, à ce moment-là, on est dans une phase descendante et ascendante et qui passe par toutes ces phases parce que quelque part, en en réalisant une, on réalise les autres. Si on regarde ça dans ce sens-là, et qu'on enlève cette nécessité, cette croyance de croire, alors peut-être que Maslow a mal exprimé ou qu'on l'a mal compris, mais il n'est pas nécessaire de gravir les échelons un à un. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, et moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. Les gens qui sont très là-haut, ils sont dans l'accomplissement de soi et ils ne viennent pas travailler en bas. ça ne sert à rien. Ils sont dans l'accomplissement de soi, pom, 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 pom. Ils n'accomplissent rien en bas. Pourtant, ils sont dans l'accomplissement de soi. D'ailleurs, Enzo, on a construit Aden de cette manière. Nous, aujourd'hui, effectivement, on est cet exemple-là. On est dans un exemple d'accomplissement de soi et on descend vers le bas. Mais au même temps, on est en train de construire la base, et la base qui est déjà plus ou moins construite. Mais finalement, en joignant les deux et en acceptant ce courant montant et descendant et en lui permettant de circuler, on accomplit aussi bien la base de la première pyramide, le haut de la première pyramide et la base de la deuxième pyramide qui est à l'envers, mais sur un autre plan. Voilà, tu sais, toutes ces histoires-là, c'est parce qu'on a l'habitude de le voir en deux dimensions, on peut aussi la mettre en trois dimensions, parce que si tu la mets en trois dimensions, ta pyramide, tu vas t'apercevoir que tu as cinq niveaux de flotte, il y en a un qui s'appelle besoin physiologique, besoin machin, et puis qui sont plus ou moins remplis. L'idéal est d'avoir un petit peu de flotte dans chacun de ces cinq niveaux et puis de les voir un petit peu grandir l'un derrière l'autre. Mais voilà, se dire que mon besoin physiologique, il est au taquet à vie et ça y est, je peux passer à la sécurité, voilà, je trouve que c'est dommage parce que je me dis, il y a peut-être un moment, tu auras faim. Effectivement, vous avez construit un nouveau paradigme, c'est génial ce que vous avez fait, ça s'appelle un acte de foi, j'ai un copain, il a fait comme ça. Il a construit sa baraque, il n'avait pas acheté le terrain, qu'il avait déjà fait la dalle en béton pour poser la maison. Le terrain n'était pas à lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça qui est bon parce que quelque part, oui, vous pouvez très bien vous dire, ça marchera, ça ne marchera pas, le besoin de sécurité, il est autour de tout ça. Mais voilà, l'univers, par contre, la loi d'attraction, elle est très très claire. Quand on construit et qu'on démarre par le haut, ça marche toujours. Pourquoi ? Parce que ça descend, ça descend tout seul. Quand on construit et qu'on démarre par le bas, il y a tellement de moments où on peut se dire, c'est chiant, je vais l'arrêter, que c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est plutôt l'acte de foi est aujourd'hui dans le sens de l'attraction et l'attraction dans le sens des nouveaux paradigmes. Et vous êtes au bon moment, au bon endroit. En plus, c'est l'histoire des vases communiquants. Oui. Ça touche forcément tous les autres domaines. Dès que tu en modifies un, ça va impacter les autres. Et forcément, si tu es constructif et positif, ça peut l'être dans le bon sens. Exactement. Un petit mot de la fin, Véronique. Ou une question que tu as vue et que, allez, on prend la dernière et puis... Comme tu veux. Oui, j'avais une question tout à l'heure, mais du coup, attends. Sur cette question, j'ai retenu le prénom de la personne, Anne. Je ne la retrouve plus, mais en gros, c'était une personne qui disait qu'elle avait eu un gros problème de santé, qui avait transformé sa vie, qu'elle avait beaucoup évolué, mais disait que le problème ne changeait toujours pas. et elle demandait quoi faire. Je me dis de mémoire, mais c'est ce que... Je ne sais pas de quel problème elle parle. Comment ? Il faudrait que je sache de quel problème elle parle. Je pense que c'est par rapport à... Attends, je la recherche. Elle est évaluée il n'y a pas longtemps. Cherchez les amis, ne vous inquiétez pas. Ah, non, elle s'appelle. Voilà. J'ai un problème de santé qui m'a permis de quasi transformer ma vie. Cela m'a permis d'apprendre énormément. Le problème ne change quasiment pas. Que dois-je faire ? C'est toujours le problème de santé. Ah. Mais tu sais que l'univers est bien fait pour notre ami. C'est que souvent, les maladies sont le levier qui nous font avancer. J'ai tendance à dire, j'ai eu et je suis guéri d'un cancer. Cela a été mon cas. Et j'ai tendance à dire, c'est une des plus belles aventures de ma vie. Ça fait bizarre. Il y a un tas de gens comme cela qui se disent... Enfin bref, peu importe ce qu'ils se disent. Mais c'est parce que sans cela, je n'aurais pas pu être qui je suis. Et il y en a qui vivent une grande pression. Je me souviens, on crée toujours des circonstances de vue où je me suis dit, j'aimerais tellement vivre la loi des pensées, la loi d'attraction. J'aimerais tellement vivre un événement fantastique dans ma vie. Un truc génial. Mais vraiment un truc qui me marque et que je ne puisse plus revenir en arrière parce que je suis tout le temps en train d'obliger de me mettre des piqûres de rappel et machin et tout. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Un cancer. Génial. Le truc dont tu te souviens toute ta vie, qui te marque, qui est formidable. C'est ce que j'avais demandé. Pas exactement. Mais bon, quand tu écris dans l'énoncé et que tu ne précises pas trop, tu te poses deux trois questions. Les piqûres de rappel que je voulais dans ma vie pour ne pas oublier toutes mes règles. Tu sais quoi ? J'ai droit à des piqûres toutes les trois semaines. Avis d'hormones. Avis. Donc là, tu te dis à un moment, waouh, quel grand créateur je suis. Mais c'est ça qui est aussi notre ami. Donc je suis guéri du cancer, tout va bien. Ça a été très vite. Ça s'est super bien passé parce qu'évidemment, j'ai fait agir tout un tas de choses. Mais cette maladie qui l'apporte, elle le dit elle-même. C'est ce qui lui a révélé plein de choses. Eh bien en fait, en continuant à l'apporter, elle continue à se révéler à elle-même. Elle continue à avancer. Et qu'est-ce qu'il dit ? Souvent, on imagine, ouais, mais si je ne l'avais pas, ce serait vraiment mieux. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Quels sont les bénéfices secondaires que vient lui apporter cette maladie ? C'est ça aussi qu'il faudrait travailler parce que souvent dans la maladie, il y a un bénéfice secondaire. Tant que tu l'as, les gens te mettent en mode victime. Oh mon pauvre bonhomme, c'est dur ce qui t'arrive. Oh là là, puis tu as encore ce truc-là. Oh là là, je n'aimerais pas être à ta place. Et toi, tu prends cette énergie. Donc souvent, il y a une histoire de bénéfice secondaire d'un côté. Et d'un autre côté, il y a quand même cette histoire de dire, ouais, mais c'est mon levier pour avancer quand même. Donc tu vois, il y a une ambivalence là-dedans. Il faudrait que je discute avec madame pour savoir s'il y a une notion de bénéfice secondaire. Et souvent, quand on retire le bénéfice secondaire ou qu'on le comprend, on arrête. Ou alors, si c'est une histoire vraiment très divine d'évolution. Il y a le meilleur moyen pour elle d'avancer. Le meilleur tremplin. Tu sais que les hommes ne sont jamais aussi conscients de leur conscience qu'avant de mourir. Le nombre de personnes que je vois en soins palliatifs et qui me disent, Oh, j'ai donné de l'importance à tellement de choses qu'ils n'en avaient pas. J'ai ces gens-là à qui je regrette mon attitude. J'ai pas été comme ceci, j'ai pas été comme cela. Tu vois tous ces regrets qu'on se pose avant la mort. Tous ces trucs qu'on voudrait modifier. Alors que j'ai tendance à dire, c'est le genre de truc qu'il faudrait faire avant la vie et pas avant la mort. C'est vraiment de se dire, chaque jour, demain je peux mourir. Est-ce que je change quelque chose aujourd'hui ? Et c'est ça aussi qui se passe dans la maladie. C'est qu'elle vient nous rappeler ce côté mortel et elle nous fait changer. C'est l'histoire de Nick Vujivic, l'homme sans bras et sans jambes, qui jusqu'à l'âge de 8-12 ans voulait se suicider parce qu'il ne trouvait aucune explication à tout ça. Son père était pasteur et alors c'était encore pire pour lui parce qu'il se disait, Mais Dieu, mais pourquoi tu m'as fait ça ? Je comprends pas, je comprends rien. Moi, mon plus grand désir dans la vie, c'est d'aider les autres. Et comment je peux aider les autres alors que j'ai même pas de bras, j'ai même pas de jambes et que finalement j'ai besoin des autres pour m'aider moi à vivre quelque part, à me déplacer, etc. Et puis il a fini par trouver sa réponse. Aujourd'hui, c'est un gars qui a mis bras, mis jambes, qui fait des conférences partout en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Il est hyper connu. La vidéo, on la trouve un peu partout, elle est sur mon site en l'occurrence. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a changé comme ça de tout en tout ? Parce qu'il a trouvé un sens à son handicap. Et c'est quelqu'un qui donne une patate extraordinaire à tous ceux qui le regardent. Et en fait, il s'est réconcilié avec Dieu en lui disant, mais merci, tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir aider les autres. Je ne pouvais pas mieux faire. Ça ne pouvait pas être mieux. Et il a trouvé que sa faiblesse était sa force. Et c'est ça qui est formidable, Enzo, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point les faiblesses sont nos forces. Je disais tout à l'heure, cette fragilité que tu as, c'est ta force. C'est cet amour que tu ressens et ta peur qu'on te le pique. C'est ta force. C'est ça qui fait ta force. Et quand un mec comme ça qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes vient vous dire « la vie est merveilleuse », vous ne trouvez pas qu'on a l'air con. Mais il faut que ce soit un mec qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes qui vienne nous le dire. Parce que si c'est un mec riche et célèbre qui vient vous dire ça, il vient vous dire « t'es gentil, toi ». Et à un moment, on est toujours dans la meilleure position pour discuter. Si je n'avais pas eu cette maladie, entre guillemets, grave, comment est-ce que je pourrais regarder quelqu'un dans l'usine en lui disant « hé, ton cancer ». C'est bon, tu arrêtes le rôle de la victime. Je connais les chimios, tu vois, j'ai connu. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment, il faut avoir traversé quelque chose pour pouvoir le raconter. Et parfois, on te fait vite des épreuves pour les faire vivre à d'autres différemment, pour avancer différemment dans ce sujet-là. Et je disais tout à l'heure à cette femme qui répète tout le temps le même truc, elle peut se mettre dans un club où dès qu'une de ses copines, elle voit le même schéma, elle va la prévenir. « Attends, 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 je reconnais. » Là, il est en mode « connard, c'est bon, je connais ». Vraiment, ça sert à ça, à ne pas reproduire le même schéma. Et à avancer, toujours pareil, dans cette voie d'évolution. Qu'est-ce que je fais de cette béquille ? D'accord ? Soit je m'en sers, soit je ne m'en sers pas. Soit elle me gêne, soit c'est mon atout. Soit je décide que ça m'handicap, soit je décide que le jour où je peux taper quelqu'un avec, ça va marcher. Ce que je veux dire par là, c'est « nos faiblesses sont nos forces ». Et j'insiste, et ça compte dans l'estime de soi, de dire « mes faiblesses sont mes forces ». Super, et bien 22h36, on va… On ne va pas répondre à toutes les questions ce soir. Bon, je pense que globalement, non, mais on a fait le tour un petit peu, et globalement, les réponses, on les a données dans le cours de la conférence. Ce que je vous invite, c'est tout simplement à revoir le replay tranquillement, et puis vous allez voir que les questions que vous avez posées, vous allez trouver les réponses, parce qu'on a vraiment été… On a vraiment balayé un peu tout ce qui s'est posé. On en fera d'autres, de toute façon. Prochaine conférence, Raphaël, tu es plus au courant que moi, là. C'est le 2, hein ? Alors, je regarde sur le calendrier tout de suite, pour ne pas dire de bêtises. La prochaine conférence, c'est le mercredi 2 décembre, et ce sera une conférence où on va parler des questions et des réponses par rapport à ADN, principalement. Ah, yeah ! On va vraiment répondre à toutes vos questions, quelles qu'elles soient, sans tabou, allez-y carrément, Elzo et moi seront là pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur ADN, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait dans ADN, qui fait quoi, quels sont vos problèmes, quelles solutions vous allez trouver dans ADN, on sera là pour répondre à toutes vos questions, en toute simplicité. Super ! Bon, ben, on reste pas de parler à ça, alors ! Voilà, je vais faire une belle affiche, pendant que l'on va créer l'affiche, vous la retrouverez sur Facebook, sur le site d'ADN Facebook, où j'ai mis l'adresse dans le chat, et puis d'ici là, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, merci pour votre gentillesse, votre humour, votre implication, et votre intérêt pour ADN, tout ce qui s'y passe. Merci Sylvain pour ta exceptionnelle présence. Sylvain, on le retrouve le 22, avec l'autre Sylvain, Sylvain Duboulet, on fera une belle conférence questions-réponses également, autour de... autour de... Ah, t'es mal là ! ...d'inscuter autour d'un sujet de livre, donc on va laisser venir tout ça, on va laisser venir tout ça, on fera en tout cas un grand moment de questions-réponses. Également, Sylvain a mis en place un site, son site, que je relayerai sur le replay, sur la page du replay, pour que vous puissiez lui poser des questions, s'il n'a pas répondu à toutes vos questions ce soir. Voilà. Je ne peux pas répondre à toutes les questions, je réponds d'abord, parce que j'en reçois des dizaines par jour. Je ne peux pas, je ne peux... J'essaye de répondre au maximum. Donc oui, vous avez un site, sylvain.dileau.com, sur lequel vous pouvez suivre des blogs, tout ce que je peux canaliser aussi, parce qu'on n'a pas cette partie-là, mais ça existe. Mes prochaines conférences sont aussi là-bas, dans un truc conférence, donc c'est ce que je fais avec vous, c'est ce que je fais avec les autres. Il y en a en donation libre, il y en a acheté, il y a un peu de tout là-dessus. Mais moi, je voulais vous remercier, et pour redire ce qu'on venait faire avec Sylvain le mois prochain, on va faire un jeu de questions-réponses, mais si vous ne connaissez pas, on va un peu tourner autour du courant miracle, c'est-à-dire vraiment, sur cette histoire que le monde n'est qu'un monde qu'on imagine, et c'est ça dont on va parler la prochaine fois. Super. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Et puis, à très très bientôt, à mercredi 2 décembre. Ciao, ciao. Salut. Au revoir Véro. Au revoir Raphaël. Au revoir Sylvain. Salut Elzo. Salut Sylvain. Salut Véronique. Et bonsoir à toutes et à tous. Salut Véro. Salut Sylvain. Ah ben je me dis au revoir à moi-même. Avecres de spécificeras. Au revoir. Au revoir. Au revoir.